Messieurs dames, go discuter du coup, merci, go discuter de l'industrie du jeu vidéo, oh oui, enfin, alors le réacte sur les jeux vidéo, ouais tout à fait, en gros je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer, il y a, merci maniaque, merci beaucoup pour les 4 mois de prime, j'ai claqué mon prime, mais si t'as plus regard, t'es plus regard cassé CDC, arrête, elle était avec ACDC, hop, je sais pas si je vais rester, ça me déprime le marché actuel là-dessus, le marché du jeu vidéo, en parler comme ça, ça va te déprimer, bah le but d'en parler c'est plus de communiquer autour que de faire déprimer les gens en mode c'est la merde, justement, c'est quand même le principe quoi, c'est quand même le principe, il y aura Oscar Le Maire en guest, non il y aura pas Oscar Le Maire en guest, d'ailleurs vous savez que Oscar Le Maire est venu parler une fois en live ici, je sais pas si vous vous en rappelez pour parler du bilan annuel de Nintendo, etc, etc, il est venu parler ici, et il y a eu un article qui parle de Oscar Le Maire sur je sais plus quel journal, j'ai oublié, je sais plus quel, et en fait vu que Oscar Le Maire ne s'est jamais montré, ils ont mis une photo de moi dans le journal pour illustrer Oscar Le Maire Voilà, du coup il m'a envoyé ça, il était en mode mec, je sais pas trop quoi dire, qu'est-ce qu'on fait et tout, je m'en bats les reins, il a, regardez, 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 je vais vous montrer Prochainement, beaucoup de clients se poseront la question de l'intérêt d'acheter une Xbox si les exclusivités de la marque seront aussi disponibles sur Playstation, Oscar Le Maire, journaliste, écrivain, spécialiste des jeux vidéo C'est pas moi Aurélien, Oscar Le Maire, Gilles C'est pas moi du tout, vraiment ce n'est pas moi Alors attendez, laissez-moi juste faire un petit sweatin, je vais checker un truc Hop, hop 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 Réact Et discussion autour de la crise de l'industrie du jeu vidéo C'est parti Hop Let's go Merci Nalakin pour les 30 mois d'oprim, merci beaucoup T'as un poil de moustache blanc ou je rêve et il est blond Eh oh, ça va, hein Tu parles de là ou tu parles de IRL ? Non, je sais pas, si si, je crois que j'ai toujours eu des petites Des petits poils de moustache blonds, en vrai, Claire En vrai, j'en ai toujours eu Plutôt châtain, Claire J'en ai toujours eu, je crois Pourquoi quand on cherche Oscar Le Maire sur Google Images, il y a des photos de toi ? C'est pas vrai Oscar Le Maire, image Mais c'est parce que... Ah mais tiens, il y a une image de lui, là C'est parce que... Ouais, putain, c'est rien Putain, j'avoue À ce point-là Après, parce qu'on le cite, tu vois, genre voilà, on le cite ici Peut-être que c'est ça Tu vois, trade un peu chaotique du bilan financier de chez Nintendo Oscar Le Maire Je pense que c'est ça, hein En gros que c'est bon en affiliation Oui, oui, je pense Oui, oui Mais sinon, Oscar, il est là, hein Je sais pas Je sais pas Parce que t'es le seul qui le cite quand tu parles de son taf C'est peut-être ça C'est peut-être ça la raison, en vrai C'est peut-être... Oh merde ! J'ai pas fait de story Personne n'est au courant que je suis en live, là Merde Waouh, 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 waouh Merde, j'ai pris une photo, c'était une vidéo que je voulais faire Bonjour à vous sur Instagram Bienvenue dans le maître des... C'est pas ça Euh... Bonjour à toutes et tous Nous sommes en live Et nous allons parler de la crise dans l'industrie du jeu vidéo Donc pour ça, on va réacte à une vidéo en particulier Qui a été réalisée par Pierre Bazin Un documentaire qui parle de l'industrie du jeu vidéo et de sa crise Et puis ensuite, on parlera avec des potentielles personnes Qui travaillent ou non, d'ailleurs, dans l'industrie du jeu vidéo Pour voir un petit peu ce qu'il en est réellement Parce qu'elle n'a jamais été aussi prolifique Et pourtant, elle n'a jamais autant licencié cette industrie Réponse En image Oui Faut appeler Gothoz Tu crois pas si bien dire Tu crois pas si bien dire Let's go Ils ont vraiment pas pris la première photo de recherche Google Quand ils cherchent Oscar Le Maire Mais Ponce, par contre, ça passe Oui, t'as vu, c'est bizarre C'est-à-dire que cet article Ils ont pas cherché Oscar Le Maire Ou alors ils ont cherché Oscar Le Maire Mais plutôt que prendre Oscar Le Maire Ils ont pris Ponce, quoi Ça n'a aucun sens, cet article Vraiment, ça n'a aucun sens Qu'on comprend pas du tout Euh... Qu'on voit du tout Alors React Et discut Autour de l'industrie De la crise De l'industrie Du jeu vidéo Vidéo Hop Tac Euh... Elle est là, la vidéo Ouais, elle est là Tac C'est cette vidéo que j'ai envie de check Merde, c'est trop long Voilà, parfait Wouh ! Merci Alex Smith pour les 34 mois de Prime Merci Clem pour les 43 mois en T2 J'espère que tu vas bien Merci beaucoup Clem Les bisous Ok, bah je suis prêt à réacte ça Alors Alors, 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 alors Messieurs, dames Bienvenue à toutes et tous Dans cet après-midi discussion Et réacte Autour du jeu vidéo Et de son industrie Euh... Je me suis dit qu'on avait parlé de ça Parce qu'en ce moment On en parle pas mal Dans le jeu vidéo Parce que forcément On traverse une crise Alors La crise elle est pas Que au niveau de l'industrie du jeu vidéo On le sait très bien Il y a une crise qui est mondiale Sur plein de matières premières Les prix qui flambent Etc C'est globalement Cauchemardesque On va dire Donc la crise C'est pas la crise du jeu vidéo C'est la crise de l'industrie Au sens large Je dirais même du capitalisme Avec notamment Enfin bref On va pas revenir Sur toutes ces notions là Mais le jeu vidéo Forcément Pâtit de tout ça En plus de ça Euh... C'est bizarre On comprend pas trop Parce que dans le jeu vidéo On parle d'une crise Pourquoi on parle d'une crise ? Parce qu'on voit énormément De licenciements Qui sont faits Mais on comprend pas pourquoi Étant donné que Le jeu vidéo reste L'une des industries Les plus prolifiques Du monde entier Donc on sait pas trop Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi les gens se font virer Alors qu'il y a des thunes ? Pourquoi il y a des thunes Si les gens... On comprend pas tu vois Merci Fabio Merci Kramer Merci beaucoup pour vos risques Merci à vous Et donc en fait Euh... Récemment je suis tombé Sur cette vidéo Sur l'introduction de cette vidéo Et c'est cette introduction de vidéo Qui m'a fait dire Je... Je crois que je vais regarder ça En live en vrai Pour en parler avec les gens J'en profite pour dire Qu'il y a aussi mon binôme Jean-Victor Houet Qui a réalisé et monté le projet C'est un travail à deux Et bien plus encore Merci les fleurs Pour votre retour Piriac qui est dans le chat Messieurs dames Que vous voyez ici C'est Pierre Bazin C'est le journaliste A l'origine de cette vidéo Mais du coup Qui a travaillé en duo Avec du coup Jean-Victor Houet Voilà Je vous le dis si jamais Voilà Alors Premièrement l'introduction T'as oublié de publier ta story Bah elle est bloquée en fait Le chargement est bloqué Genre J'ai pas oublié Mais le chargement est bloqué Je sais pas pourquoi Je me saoule Pourquoi le chargement est bloqué ? Annuler l'importation Enregistrer en tant que brouillon Impossible d'annuler l'importation Essayez de supprimer la story Une fois qu'elle est importée Bah justement Ça ne marche pas C'est un peu bizarre non ? Annuler l'importation Impossible d'annuler l'importation Faites-le une fois qu'elle sera postée Mais oui Mais du coup Elle ne se poste pas Bah super Attends Et si je refais une story ? Bonjour et bienvenue Sur Ponce, React et Discussions Nous allons parler De l'industrie du jeu vidéo Une des industries Les plus prolifiques Du monde Et pourtant C'est des milliers De licenciements actuellement Dans cette industrie Qu'est-ce qui se cache Derrière Les dessous De ces affaires Nous allons en parler En live Toute la journée Ok Ok Très bien Je renvoie Je renvoie Je renvoie Je renvoie Je renvoie Je renvoie Ok Lise Lucé Ah c'est React et Discus Jeux vidéo Ok je poste ça Par contre Quand je poste ça Ça poste l'autre J'ai pété mon crâne Je vais voir Je vais voir ce qu'il se passe Je vais voir ce qu'il se passe Salut les fleurs Je suis venu grâce à la story Non publiée Putain ça marche Comme quoi Tu vois Ça marche Tout le monde licencie Nintendo embauche Nintendo embauche En tout cas Nintendo ne licencie pas En général Chez Nintendo C'est plutôt Les dirigeants de Nintendo Qui prennent sur leur part De salaire Qui sont colossaux Tranquilles Mais ils prennent sur leur part Quand il y a des galères Ou autre En général Nintendo c'est plutôt Une entreprise Un peu plus safe De ce côté là Spoile pas Mais quoi Je sais pas moi De quoi tu vas parler frérot J'en sais Bon allez c'est parti On s'en branle De la story insta C'est parti Let's go Début C'est parti Les jeux vidéo C'est quand même Vachement bien Ouais Ça paraît bête Dit comme ça Mais il y a quelques années Ce n'était pas si évident De s'assumer gamer Ces enfants sont atteints D'un mal très contemporain La passion des jeux vidéo Depuis Les mentalités ont changé Les joueurs et joueuses Sont partout Et les jeux sont devenus Toujours plus beaux Toujours plus grands Toujours plus envoûtants Et ça L'industrie l'a bien compris Regardez Là on est en décembre 2023 Au Game Awards C'est l'équivalent des Oscars Mais pour le jeu vidéo Sur scène L'homme tout sourire C'est Jeff Kaley Créateur de l'événement Ancien journaliste Et marketeux le plus connu de l'industrie Là on le voit super content en 2023 Super content en 2022 Super content en 2021 2020 2019 2019 Et là en 2012 Avec des paquets de Doritos Mais ça c'est une question Revenons à 2023 Parce qu'il a bien raison D'être super content Jeff Kaley L'année a été absolument Exceptionnelle Pour le jeu vidéo Avec des titres comme Alan Wake 2 Zelda Tear of the Kingdom Spider-Man 2 Hogwarts Legacy Ou encore Baldur's Gate 3 Qui vient justement de gagner Le prestigieux titre de Gauthier Game of the Year Le jeu vidéo dans le monde en 2023 C'est 184 milliards de dollars De chiffre d'affaires Tout s'en rend compte de ça Qui dépasse de très très loin Les 34 milliards du cinéma Ou encore les 28 milliards de la musique Vous vous rendez compte Ça non mais ça Ce chiffre il me fait halluciner 184 milliards Très très loin De bénéfices 34 milliards pour le cinéma 28 milliards pour la musique Vous vous rendez compte A quel point l'industrie du jeu vidéo En termes de chiffres Et de bénéfices Pulvérise Mais vraiment Pulvérise Il n'y a pas d'autres mots Les autres industries Du divertissement Je puis dire Attends c'est le CA Ou c'est bénéfice Attends attends Non c'est chiffre d'affaires je crois 184 milliards de dollars Oui c'est chiffre d'affaires Mais rendez-vous compte quoi C'est On parle de chiffre d'affaires Effectivement Ça dépasse de très très loin Les 34 milliards du cinéma Ou encore les 28 milliards C'est ouf Mais style Ah oui non mais toujours 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 Mais d'ailleurs c'est comme C'est comme les jeux vidéo Les plus chers Ont coûté beaucoup plus cher Que les films les plus chers Tu vois par exemple Typiquement 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 Ponce t'aurais dû faire des jeux vidéo Au lieu de jouer de la batterie Mais tu sais je suis en train de me dire J'aurais pas dû créer un label de musique J'aurais dû créer juste Bah effectivement Un studio de jeux vidéo Bah oui c'est ça C'est con C'est con Vous voulez rire C'est quasi la fortune de Bernard Arnault Alors Quick ici Qui dit les termes effectivement Il faut savoir que 184 milliards Ce n'est même pas La fortune La fortune de Bernard Arnault C'est le chiffre d'affaires du jeu vidéo Je vous le rappelle Annuel Mais c'est vrai Bernard Arnault En termes de capitaux A juste plus Voilà Tout simplement Il est bien quand même Il est bien Il est à l'aise Il est à l'aise financièrement Ouais ouais De très très loin Les 34 milliards du cinéma Ou encore les 28 milliards de la musique Bon vous l'avez compris Le jeu vidéo C'est une véritable machine à cash Alors c'est bien normal Que tous ces gens soient heureux Sauf que Eh oui Eh oui En 2023 L'industrie a subi L'une des plus grosses vagues De licenciements de son histoire Plus de 10 000 personnes Ont perdu leur emploi En 2022 Ils étaient déjà 8 000 Et en 2024 A l'heure où l'on écrit ses lignes On compte presque 13 000 licenciements Depuis janvier Cela concerne tous les studios Vous vous souvenez du génial Spider-Man 2 Le jeu qui s'est écoulé A 10 millions d'exemplaires En quelques mois Eh bien Ça n'a pas empêché La maison mère Sony De virer des gens de Insomniac Le studio qui a développé le jeu Riot Games L'éditeur du très populaire League of Legends 530 personnes licenciées 11% de la masse salariale Epic Games Le géant qui possède Fortnite Le jeu en ligne le plus joué au monde 830 emplois supprimés 16% des effectifs Et à cette trop longue liste On peut ajouter globalement tout le monde Des éditeurs géants Des structures européennes Américaines Des constructeurs Et tout un tas de studios plus modestes Mais alors comment ? Comment une industrie aussi lucrative Aussi prolifique Aussi passionnée ? Ah mais justement On va mettre des pauses On va discuter et tout L'Hiro dit En soi les licenciements C'est normal partout en soi Encore plus dans les jeux vidéo Où souvent ça bosse sur un projet Après hop Ça part autre part Mais alors Je trouve que là Tu soulèves un problème Très 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 important C'est qu'en réalité C'est vrai que les équipes Vont travailler sur un jeu Et après Une fois que t'as bossé sur le jeu Bon bah voilà Sauf que la réalité C'est que déjà Il y a plein de licences Donc pourquoi tu ne continuerais pas À travailler sur la licence En question Tu vois Plutôt que de te faire virer Une fois que la sortie Est faite Pourquoi aussi Tu te ferais virer Si t'as fait tes preuves de fou C'est à dire que le jeu Il marche Parce que là Il parlait vraiment De grosses boîtes Dont les jeux marchent Où ils sont virés Et en plus de ça Et en plus de ça Il y a un moment T'as l'expertise exacte A la fois de la licence Mais à la fois De toutes les fonctionnalités De plein de choses Vis-à-vis Enfin Tu vois Quand tu travailles Toi-même tu sais Tu prends un maximum D'expérience sur les choses De l'habitude À travailler dans une certaine boîte D'une certaine manière Etc Etc Donc en soi Oui non Ça ne marche pas comme ça Bah en soi Ça pourrait Bah typiquement Tout à l'heure On parlait de Nintendo Bah Nintendo Ils essayent plutôt De garder leur talent Plutôt que Virer les gens Une fois qu'un jeu est sorti Tu vois En général En général Donc tu vois Et puis là Exactement Là on parle de licenciement On parle pas de quelqu'un Qui serait en Indé Et genre Tu vois Genre vite fait en freelance Ils travaillent en tant que graphiste Deux mois sur un projet Et puis après on le tège Et tout Non là on parle vraiment de gens Qui sont en CDI Tu vois Tu vois ce que je veux dire Je pense Nintendo of America Fait pas ça Probablement Probablement Ouais 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 Bah ouais Mais en fait la question c'est Pourquoi ça marche pas comme ça Je sais pas Je sais pas Attendez on va voir On va voir On va voir Mais alors comment Comment une industrie aussi lucrative Aussi prolifique Aussi passionnée Semble d'un côté Vive le grand amour financier Et de l'autre Écrémée Un à un Ce qui crée au quotidien Nos jeux vidéo favoris C'est la grande question A laquelle on a voulu répondre On a demandé à des employés Oui bonjour Des petits patrons Des plus gros patrons Des experts Et bien sûr Des employés Est-ce que l'industrie du jeu vidéo Ne serait pas arrivée A un game over Oui bonjour Avant de comprendre pourquoi Et comment on en est arrivé là Il faut revenir un peu en arrière Un tout petit peu seulement A une époque pas si lointaine Quand on était coincé chez nous Nous sommes en confinement quasi total Les rues sont désertes ou presque Les déplacements limités Et très encadrés Et pendant le confinement Qu'est-ce qu'on faisait ? Putain on a joué On a joué Oh la 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 On a joué Et bah On se voit aux jeux vidéo Donc moi je suis journaliste de jeux vidéo Dans un des sites historiques Le GOT Français GOTS GOTS L'époque de l'explosion du Covid Et je crois que mon premier souvenir de ça C'est de voir l'explosion de nos chiffres Sur tout ce qui est consultation de tests Consultation de news De preview De machin etc Et tu vois là ce qu'il dit par rapport aux chiffres Lui il le ressent en tant que journaliste Sur un site de news Typiquement le nombre de personnes Qui regardent comme il dit Tous les articles etc Montent en flèche En réalité les créateurs et créatrices de contenu On ressent exactement la même chose C'est à dire que nous qui travaillons Qui proposons du jeu vidéo Bah en fait En fait dans tous les sens Il y a d'un coup plein de gens Qui s'intéressent aux jeux vidéo Et du coup plein de gens Qui s'intéressent à regarder des gens Jouer aux jeux vidéo A regarder des gens Résoudre des énigmes etc Pour comprendre comment jouer Et ça on a évidemment ressenti Sur tous les médias Les tournois MK du confinement Vous savez que les chiffres les plus gros Je crois que de mémoire Le plus gros tournoi Mario Kart C'est 5900 participants C'était évidemment pendant la pandémie Donc pendant le confinement Vous vous rendez compte 5900 personnes ont joué aux tournois MK En même temps On va en dire à 6000 personnes Mais genre c'est énorme 6000 personnes C'est énorme C'était un autre monde Bah c'était un autre monde Mais pendant le confinement C'était un autre monde Pour tout le monde Je pense Enfin C'est à dire que Même vous dans votre entourage Plus ou moins proche J'imagine que vous connaissez des gens Qui ont joué pendant le confinement Et qui jouent plus aujourd'hui En vrai Ou alors quasiment plus Donc ouais Il y a eu un pendant Et il y a eu un avant Un pendant Et un après Clairement quoi Le Maître des Fleurs C'était 4000 tous les lundis Oui par exemple Exactement Toutes les games Toutes les games Merci Ariane pour les 4 mois Merci Clauri pour les 5 mois aussi Merci beaucoup pour votre soutien Dans le long C'est gentil Ça n'a rien changé pour moi Ah mais moi non plus Ah mais moi non plus Moi ça n'a rien changé pour moi Moi je joue Si En vrai vous dites Ça n'a rien changé Mais en vrai pas exactement En vrai c'est pas Moi je joue quand même Un peu moins que pendant le confinement Pendant le confinement Qu'est-ce que j'avais d'autre à foutre Concrètement Tu vois Moi ma copine S'est acheté une Switch Pendant le confinement Ouais ouais Le nombre de Switch vendus C'était une dinguerie C'était une dinguerie Perso c'est le confinement Qui m'a fait regarder Twitch Et comme beaucoup beaucoup D'utilisateurs et d'utilisatrices De Twitch aujourd'hui Je pense vraiment Beaucoup 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 de gens Et c'est pour ça d'ailleurs Que Twitch est devenu un média Qui a un peu évolué Il y a toujours évidemment Les streamers et streamers De jeux vidéo etc etc Mais ça s'est aussi transformé Petit à petit en média Plus événementiel Avec des gens comme Par exemple Des gens comme Amine ou autres Qui font plutôt organiser Des gros événements Et du coup des gens Qui vont se mettre à consommer Twitch en regardant Plutôt des gros événements Uniquement plutôt Que tous les jours Là où pendant le confinement T'es en mode go T'es en mode go On a vu beaucoup de sportives Oui aussi Oui oui Ou la télé se mettre à Twitch Ouais effectivement Mais c'était ouf En termes de jeux vidéo C'était incroyable Donc forcément Ça a dû faire exploser les chiffres Et forcément ça a dû faire baver Quelques marqueteux bien sûr C'était vraiment une période intéressante De ce point de vue là Parce que non seulement On voyait plus de gens jouer Mais on voyait aussi Le traitement médiatique évoluer D'un coup Le jeu vidéo Ça devenait Cette espèce de Remède miracle A l'isolement Ce truc qui permettait En fait de maintenir Un lien social Et de maintenir Une certaine forme De bien-être Le jeu vidéo devient La meilleure manière D'utiliser tout ce temps libre Si ce n'est pas vous-même Mais attendez Pour vous Le jeu vidéo Il est devenu plus à la mode Pendant le confinement Que pendant la Hype Fortnite Ou pas ? Parce que pendant Hype Fortnite J'ai l'impression que chez les jeunes Le jeu vidéo s'est passé de Petit boutonneux Chez lui Qui joue A d'un coup En fait c'est hype De jouer à Fortnite Tu vois Enfin ça a été vraiment Enfin de jouer au jeu vidéo Au sens large Je trouvais que c'était impressionnant Les deux Ouais les deux Les deux Ouais les deux Confinement égal animal crossing Oui beaucoup de gens Pas la mode je dirais Mais populaire J'ai eu l'impression quand même Que Genre à partir de 2018-19 Être fort au jeu vidéo C'était un peu stylé Dans les cours d'école Là où avant être fort au jeu vidéo C'était tout le monde S'en bat les couilles de ta vie Quoi Tu vois ce que je veux dire ? Fortnite Hype jeune Covid Hype intergénérationnelle C'est peut-être plutôt ça Ouais effectivement Effectivement La hype Fortnite Est déterminante Car elle a créé une frénésie D'ajat de studio Par les éditeurs Frénésie qui a créé une bulle Ayant culminé pendant le Covid Ouais ouais c'est ouf En vrai pas vraiment Être fort à code Au lycée C'était huge T'es sûr que c'était pas De ton point de vue Quick Et que pour quand même Enfin je veux dire Code par rapport à Fortnite Ca reste minime non ? Genre Moi je pense C'est réel Vite fait pour Vite fait quoi Dans un certain monde Quoi mais Quick a raison Ok ok Non c'était stylé Ah ok d'accord Nous on était trop à jouer à code Bah moi code n'existait pas quoi Donc Faut pas te mentir Ca dépend de la génération Ah bah moi De mon côté par exemple Ma génération Donc je suis en 91 Je peux te jurer Que je jouais Aux jeux vidéo Au lycée A aucun moment C'était stylé Pour personne Genre pour personne C'est à dire même pour les joueurs C'était pas stylé C'est à dire même moi Jouais à Wo Quand j'étais au lycée Ca venait de sortir Même si quelqu'un me disait Jouais à Wo Je me disais Toi t'es du père Alors que moi même Je jouais à Wo Tu vois Tu vois ce que je veux dire Genre Dans aucun monde Genre vraiment Aucun monde Aucun monde Personne était stylé En jouant aux jeux vidéo Nulle part En 2008-2009 On jouait quasi tous A Call of Duty Ou à Lo au lycée Mais t'es sûr Que c'est pas ton biais Qui te fucked up Parce que 2008-2009 Perso c'était 2008-2009 C'est mon année terminale J'ai pas de souvenirs Que les gens parlaient de code A tout va Vraiment J'ai vraiment pas de Moi vraiment Moi on était 4 Non mais ouais C'était quand même Assez restreint Pas mal de gens jouaient Sur console avant Ouais moi aussi On était 8 ou 9 De notre classe A jouer à Rania Rock Online Wo Guild Wars Skill Road Counter Strike Ouais c'est ça Exactement Genre moi par exemple Les sorties au cyber Que je pouvais faire Avec des potes Pour jouer à Counter Strike Je vais pas te mentir Que je traînais les gens Pour aller à cette sortie cyber Genre Dans l'idée Tout le monde N'avait rien à foutre Personne n'avait rien à foutre Youtube devait pas être Arrivé à Avignon Alors en vrai Diablo X9 Diablo X9 Ouais mais il a pas buzzé En 2009 Diablo X9 Si Collège en 2008 Ouais mais voilà T'es plus jeune Bah si Ah ouais Diablo X9 Mais moi je sais En fait c'est ouf Parce que personnellement Je regardais pas De contenu jeu vidéo Avant l'arrivée du streaming Donc du direct J'avoue Et personnellement Diablo X9 J'ai découvert son existence Il y a pas si longtemps Que ça Il y a quelques années Parce qu'on parlait Des créateurs de contenu Et je les connaissais pas Tu vois Diablo X9 Diablo X9 En 2007 En 2007 à 14 ans Il crée une chaîne Dailymotion En 2010 Il crée sa chaîne Youtube Ouais bah voilà C'est bien ce que je dis En 2009 Il n'a pas de chaîne Youtube Voilà c'est bien ce que je dis Donc il a buzzé Post-2010 Du coup Voilà Sur Daily Bah c'était des let's play Il a buzzé sur Daily Ouais mais à un niveau Si je peux me permettre Un niveau relativement faible Non En termes de buzz Parce qu'excuse moi Mais buzzé sur Dailymotion En 2007 à 14 ans Sur des vidéos Justement Je sais pas de quoi C'est le buzz de l'époque Ok Et même Ah merci Statua Merci Statua Qui dit Et même Diablo X9 N'a jamais été mainstream Putain merci Parce qu'en fait moi J'ai l'impression Quand vous parlez de Diablo X9 Vous parlez d'un truc Où tout le monde connaissait Genre Tout le monde connaissait Diablo X9 Je suis désolé Mais j'ai quand même l'impression Que c'était Les gens qui jouaient à Call of Qui connaissaient Diablo X9 Point Genre Point Genre Vraiment J'ai l'impression Juste c'est Tu t'intéresses à Call of Tu connais Diablo X9 Sinon tu t'en bats les reins Tu ne sais pas qui c'est Genre Vraiment Tu vois A l'époque Les Youtubers n'étaient pas mainstream Faux Non peut-être pas En vrai ça commençait Ça commençait Ça commençait Ça commençait Il y avait des trucs Après non Je te dis ça Mais par exemple Typiquement Toute la bande Norman Hugo Machin Ils ont commencé à être Vraiment hype Vers 2011 Je crois plutôt Tu vois Gujava Il était mainstream Dans les Youtubers gaming En vrai Ouais Call of était mainstream D'où le fait Qu'il soit aussi connu Je pense que c'est plutôt ça Effectivement Enfin bon Continuons Continuons Moi je trouve quand même Que la hype Diablo X9 Dont certaines personnes Ont l'air de parler Je trouve que c'est Tellement Infime Mais genre Voir Si je peux me permettre Voir Peut-être que j'abuse Voir insignifiant Si tu compares A tout ce qui est devenu Mainstream après C'est à dire Fortnite Pendant du coup Fin 2017 Puis 2018 Puis Puis League of Legends Aujourd'hui Ou quoi J'ai tellement d'impression Que c'est infime Genre la hype La hype Call of Duty Diablo X9 Et tout On a l'impression quoi Le jeu vidéo a toujours été une niche C'était le plus connu De la niche Mais j'aimais mainstream Ouais mais aujourd'hui C'est plus une niche justement C'est plus vraiment une niche Le jeu vidéo Pas tout le monde joue au jeu vidéo Mais c'est pas une niche Tu vois Tu vois Je peux pas comparer Pense Il faut voir ça en pourcentage Mais justement En pourcentage Genre En pourcentage C'est minuscule Moi je pense Vous avez un biais Sur Diablo X9 Parce que vous regardiez Diablo X9 Et que du coup Vous pensiez Qu'il y ait beaucoup de gens Qui regardaient Parce que vous connaissiez Des gens qui regardaient Parce que vous regardiez Parce que la réalité C'est que Je peux te dire que Dans mon lycée Je n'ai même pas entendu Une seule fois Le nom Diablo X9 Et pourtant Je faisais partie des gens Qui jouaient aux jeux vidéo Au lycée Je n'ai jamais entendu Son nom de ma vie Genre Vraiment Je te jure Je te jure Jamais entendu son nom de ma vie Voilà Avant il y a 5 ans Parce qu'on parlait Avec des potes d'un truc Tiens on va faire Un petit sondage Hop Diablo X9 J'en N'ai entendu Parler Avant 2010 Oui Non Parce qu'on va dire ça La question Pareil Jamais vu Jamais regardé Team 89 ici Bah ouais Comment on sait à quelle date Bah à peu près Tu vois Putain il y a beaucoup de oui En vrai C'est énervé T'es une jeune au dessus aussi Non pense Bah non Vous me parliez de De 2009 Moi 2009 C'est l'année de mon bac Tu vois Je joue aux jeux vidéo Personne parlait de jeux vidéo A l'école il y a 15 ans Bah si moi Du coup C'est ce que En fait c'est exactement Ce que je te dis Genre Moi j'étais dans le cercle Des gens qui jouaient aux jeux vidéo Au collège lycée Moi collège c'était de 2002 à 2006 Lycée de 2006 à 2009 Je faisais partie des gens Qui jouaient aux jeux vidéo Et donc qui parlaient jeu vidéo Donc si Il y avait des gens Qui parlaient jeu vidéo Oh le sang Merci beaucoup Merci quoi Dimey bien sûr Pour ces 4 Des bisous Merci beaucoup Merci Anto Pour les 7 mois De Prime Si j'avais pas vu Du coup Ponce t'as jamais Gronnu DigiDX Non jamais 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 Ouais c'est ça Je capte Mais en vrai Par contre c'est énorme Le nombre de personnes Qui ont entendu parler De Diablo X9 Avant 2010 C'est colosse à l'enra Merci Kiki Fire Pour les 6 mois de Prime 91 Ici je savais que c'était au lycée Mais 100% Je l'aurais jamais calé Dans une conversation Ah quand même Quand même Tu savais qui c'était Pour moi Diablo X9 Faisait partie de la bande Avec Code Jordan Mister Le V12 Beast Mode Mister B-Boy Ouais c'est tous ces gens Je connaissais pas moi à l'époque L'époque de WoW Code Minecraft LoL Dofus En terme de jeu Ouais c'est ça Et c'est fou hein Wow toujours là Minecraft toujours là LoL toujours là Dofus toujours là C'est ouf quand même C'est ouf Non non mais C'est quand même Énervé hein Diablo X9 J'en ai entendu parler Avant 2010 C'est énervé Bravo Bravo Moi je connaissais juste Parce qu'un pote à fond Sur Code M'en avait parlé Putain moi c'est fou Parce que Bon du coup C'est juste mon prisme Tu as joué à Code D'une période de ta vie Non jamais La première fois Que j'ai joué à Code De ma vie C'est parce que J'ai rencontré Rivenzy En fin 2017 Et qu'il m'a dit Que lui c'était un gros joueur de code Je lui ai dit Mec j'ai jamais touché à un code Je sais même pas Quel est le but de code Et il m'a dit Bah tiens test Et j'ai joué Voilà Peut-être pour ça Que tu connaissais pas Ah mais c'est sûr C'est sûr C'est sûr Mais Mais même tu vois Même au lycée Je connaissais pas beaucoup de gens Qui jouaient à Call of Duty Vraiment Mais pas beaucoup T'as pas joué à MW MW2 Black Ops Non Je pensais pas que Rive Était branché code Si c'est Call of Duty C'est ce qui a mis C'est ce qui a mis Rivenzy au jeu vidéo Premier dog Merci fake Merci fake Notre génération C'était plus CS Oui Mais sauf que CS et code N'ont aucun rapport Genre aucun C'est vraiment L'un c'est un FPS tactique L'un Et l'autre C'est un FPS Fast FPS Enfin c'est vraiment Pas du tout la même chose Pour arriver là J'ai fait Diablo X9 Bboy Zera MV Antoine Ponce Sacré parcours Sacré parcours Ok non mais Diablo X9 Legend du club Si je peux me permettre Très bien Très bien Très bien Continuez Mais c'est surtout la différence Gamer console et PC C'est surtout Ça dépend quelle console aussi Mais oui Il y a aussi le traitement médiatique évolué D'un coup le jeu vidéo Ça devenait Cette espèce de remède miracle À l'isolement Ce truc qui permettait en fait De maintenir un lien social Et de maintenir une certaine forme De bien-être Le jeu vidéo devient la meilleure manière D'utiliser tout ce temps libre Si ce n'est pas vous-même Vous connaissez forcément Quelqu'un qui a craqué Toutes ses clochettes Dans une Switch Pour ensuite rembourser son prêt A Tom Nook Dans Animal Crossing C'est mon premier Animal Crossing Et pourtant Je rentre dans le jeu vidéo Depuis Mais à un moment Il y a aussi un effet d'entraînement Tu t'y retrouves Tu te montres des fringues Des choses que tu ne peux plus Du tout faire dehors Que je ne fais d'ailleurs pas Dans mon temps libre En habitude Mais oui c'est ça C'est ce que j'allais dire Parce que tu fais ça Dans ton temps libre normalement Tu te fais des petits Just to impress Avec des potes Genre Vraiment gothose Ouais Animal Crossing New Horizons C'est le carton du confinement Sorti en mars 2020 Le jeu de Nintendo Va s'arracher à 13,4 millions d'unités Dans le monde En seulement 6 semaines En 6 semaines Un mois et demi 13 millions Nombre vente Animal Crossing New Horizons C'est combien ? C'est du 40 millions ? 41 millions 41 millions What the fuck ? C'est huge Ouais Ça permet aux gens De se lier Bien sûr Bien sûr Animal Crossing Totalement C'est pour ça Bien sûr 41 millions de ventes C'est énormissime C'est énormissime C'est énormissime Un carton D'ailleurs Il y a même un couple Qui s'est marié dans le jeu A défaut de pouvoir le faire en vrai On espère qu'ils l'ont fait en vrai après quand même On espère pour eux Le sel Donc c'est le syndicat du jeu vidéo Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs Voilà Le sel pour celles et ceux qui ne connaissent pas Et donc Nicolas Vignol est délégué général Au sel Au sel Bah oui Qui est passé à 9h50 par semaine Pour donner des chiffres Le sel c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs Pardon Celui qui regroupe tous les géants de l'industrie en France Et en effet Ils seront là pour nous donner des chiffres D'ailleurs Autres chiffres Selon une étude américaine Durant le confinement Le temps passé devant les jeux vidéo A augmenté de 39% dans le monde La stade de BC Wouh Ok Avec l'apparition de nouveaux joueurs et joueuses De part et d'autre du globe L'industrie a profité d'un boom financier énorme A tel point que le chiffre d'affaires global dans le jeu vidéo A explosé de 26% entre 2019 et 2021 Plus 26% de chiffre d'affaires en deux ans C'est colossal aussi bien sûr Pour ce qui baxine mon reportage Je suis désolé Je suis désolé Signé les meilleurs résultats de toute son histoire en 2020 Avec un bénéfice net de 3,7 milliards d'euros Là on parle de bénéfice net C'est de l'argent en plus Un sacré paquet de pièces pour Mario Les chiffres de l'industrie et de consommation faisaient... SNJV... Non je ne vais pas regarder, il va l'expliquer On a eu énormément d'investisseurs généralistes Qui ne connaissaient pas forcément l'industrie du gaming Qui se sont emparés de ce sujet là Et qui ont investi dans des studios Le SNJV, Syndicat National du Jeu Vidéo C'est l'organisme qui regroupe tous les studios français Qui développent des jeux vidéo Et en parlant d'eux On est aussi allé voir un petit patron de studio De tous les indicateurs d'absolument toutes les autres industries du monde Euh... Excuse-moi Monkey Moon Monkey Moon Monkey Moon Monkey Moon Monkey Moon Euh... Studio Monkey Moon Studio Ils sont à Lyon Ils spoilent encore Mais non c'est écrit C'est écrit Vidéo games are for idiots We are video games Ok Flat A Tant qu'à faire Autant regarder ce que font les studios Jeu de management Mettant l'accent sur la narration Gérer une station de service Les plus avancées au monde Développer des produits Interagissez avec les clients les plus fidèles Ok Je me permets de regarder Night Call A Killer Your City Death Stories Available on Steam Gog Humble Bundle Windstar Night Call Attends Night Call Ça me dit rien Night Call T'aimerais bien je pense Night Call Bande Annonce Jeu vidéo Ouais du coup Euh... Un thriller original Et prometteur Vas-y c'est ça Ah mais si Annoncé dans le courant Si Je me rappelle de cette image Night Call est un jeu d'enquête narrative Plutôt atypique Il vous place aux commandes D'un chauffeur de taxi parisien Qui a été laissé pour mort Aux côtés de son client Retrouvé mort lui aussi Après une longue période de convalescence La police vous fait du chantage Vous faisant comprendre Que vous pourriez être le coupable idéal De la mort de votre passager Les autorités vous demandent D'identifier le criminel Et pour cela Vous devrez multiplier les courses Et pourquoi pas Cuisiner vos clients En quête de toute information utile La démo que nous avons pu essayer Était assez courte Et la partie enquête en elle même Ne nous a pas été dévoilée Si nous avons bien vu Qu'il sera possible D'analyser des indices Et de les compiler Sur un tableau de recherche Nous n'avons malheureusement Pas pu mener plus loin Les investigations En revanche Nous avons pu nous essayer Au coeur du jeu A savoir les courses de taxi Sur une carte très stylisée de Paris Vous pourrez choisir vous même La prochaine course à accomplir Il faudra optimiser un maximum Votre temps de trajet Puisque votre service Ne dure qu'une poignée d'heures En tant que taxi Vous aurez donc des frais D'entretien ou d'essence Et il conviendra d'engranger Suffisamment d'argent Pour ne pas mettre La clé sur la porte Et pouvoir continuer Votre enquête Une fois un client embarqué C'est l'heure des confessions Nightcall du coup Stylé Ok stylé Du coup Nightcall C'est donc Monkeymoon Messieurs dames Monkeymoon donc Ils sont basés à Ils sont basés à Lyon Ah Ok Putain mais c'est pas la première fois Que ça me fait ça Ah c'est trop chiant C'est quoi le jeu Switch Est-ce qu'il est dispo Sur Steam Ou sur Switch Switch Je sais pas ce que c'est Je sais pas ce que c'est Switch Arche quad Ok MV l'avait streamé Nightcall Ouais 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 Il avait fait un let's play dessus Cha aussi Elle avait fait un let's play dessus Bref Ok Monkeymoon Faut situer Faut situer C'est important C'est important Le studio Tous les indicateurs D'absolument toutes les autres industries du monde Sont en baisse Le seul qui pointe vers le haut C'est le jeu vidéo Et là du coup Toutes les personnes qui ont de l'argent Se disent Bah On va le mettre là Avec des projections de croissance délirantes Les investissements ont explosé Durant la même période On estime qu'environ 115 milliards de dollars Ont été injectés dans le business du jeu vidéo Entre 2020 et 2022 Pendant le covid Il y a eu le prêt garanti par l'état Tu vois le PGE là Et moi la première réaction de mon comptable Premier réflexe c'est Allez c'est parti on en fait un Je lui dis mais pourquoi faire ? En fait on a un publisher là Qui couvre absolument tout ce qu'on est en train de faire On a pas besoin d'argent en plus Pourquoi on irait ? Mais parce que c'est du 0% C'est garanti et tout Et au pire tu le rends à la fin En fait ça a été la réaction de beaucoup beaucoup de gens C'est Cet argent est disponible On y va Donc C'était quoi le PBE ? PBE pendant confinement Bravo d'étanchéité et bardage en Gironde Baf PGE Ça donne pas de ça PGE Le PGE est désormais ouvert aux entreprises en difficulté Depuis le 1er janvier 2020 Le PGE est désormais ouvert aux jeunes entreprises innovantes Les jeunes entreprises innovantes Peuvent depuis le 8 mai bénéficier du PGE soutien innovation Prêt garanti par l'Etat Mais du coup c'est quoi ? C'est un prêt Qui est donc à hauteur de 0% Qui est donc garanti par l'Etat Et que tu peux Rembourser 100% Dès que tu le souhaites En gros c'est ça ? C'est ce qu'il a l'air de dire Ça permet d'étaler la perte de remboursement de 2,4 années supplémentaires Ok Oui ça te fait de la trésor Ok très bien Je vois C'est de l'argent prêté gratuitement mais qu'il va falloir rembourser Ok très bien De l'argent en plus Pourquoi on irait ? Mais parce que c'est du 0% C'est garanti et tout Et au pire tu le rends à la fin En fait ça a été la réaction de beaucoup beaucoup de gens C'est... Cet argent est disponible On y va Donc d'un côté de nouveaux investisseurs injectent de grandes quantités d'argent dans les studios Et de l'autre, les géants du jeu vidéo commencent une course au rachat et autres fusions d'entreprises Dont certaines ont fait grand voler C'est le cas de l'acquisition du groupe Zenimax par Microsoft en septembre 2020 pour 7,5 milliards de dollars Un deal qui comprenait entre autres le studio Bethesda avec les licences The Elder Scrolls et Fallout Ou encore Hit Software, le studio derrière la mythique franchise du... Le rachat de Zenimax Bethesda par Microsoft Je me souviens que j'ai passé une demi-journée à faire les 100 pas dans la rédaction en disant Mais on est où ? Mais on est où ? Mais on est où ? Parce que normalement c'est pas des choses qu'on voyait Normalement tu n'achetais pas d'éditeur Ah un éditeur ouais Tu achètes un développeur, tu achètes un studio, tu achètes une proposition, tu achètes un truc Mais tu n'achètes pas directement un catalogue Du coup c'est une catastrophe ouais Ah bien Le petit lexique du jeu vidéo Le développeur c'est le studio qui crée le jeu L'éditeur c'est celui qui va distribuer, vendre le jeu vidéo dans le commerce et assurer son marketing Des fois les studios ont des contrats avec des éditeurs D'autres fois les studios appartiennent directement à l'éditeur Donc Microsoft c'est un gros éditeur qui a racheté un autre énorme éditeur Qui avait lui-même des studios de développement et des licences C'est bien de rajouter des intermédiaires, c'est parfait, très bonne idée Forcément au moment des rachats Cette éditeur ça va nous permettre effectivement de pouvoir mutualiser nos forces et mettre en fait tous nos efforts en commun pour dédoubler notre productivité Notre rentabilité et donc évidemment vous allez avoir des primes issues de tout ça bien sûr Mais il va falloir se serrer la ceinture au début Il va falloir travailler dans une nouvelle synergie avec de nouveaux collègues Effectivement et je compte sur vous pour vous donner à fond la première année Pour prouver que vous l'avez coup d'être gardé bien sûr Le fait d'avoir racheté un petit bijou dont il veut préserver la force Et dont il ne veut pas avoir la richesse s'étioler au fil des années Et tu sais très bien que, enfin je veux dire c'est une histoire qui s'est suffisamment répétée Pour qu'on commence à se dire ok ça sent mauvais Parce que des mois plus tard c'est bon bah il y a des postes redondants Il va falloir faire des coupes, donc des coupes budgétaires La même année la société chinoise Tencent a investi dans près de 31 entreprises Faisant entre autres l'acquisition des développeurs de Warframe Ou prenant des parts dans le capital du studio japonais From Software Ceux-là même qui vous ont torturé durant des heures sur Elden Ring ou Dark Souls Envie d'exploser la manette Même si on connaît peu Tencent chez nous BATX, euh Tencent pardon fait partie des BATX, les BATX sont les GAFAM chinois C'est pourtant devenu la plus grosse entreprise du jeu vidéo au monde Avec une influence colossale dans le milieu Possédant par exemple 40% de Epic Games Ou même l'entièreté de Riot Games A côté de ça ils ont 6% chez Electronic Arts 7% chez Nintendo Les accélérations de prise de capitaux sont quasiment annuelles désormais Et cette course effrénée au rachat va atteindre des proportions délirantes Avec au sommet l'acquisition par Microsoft, toujours eux, du groupe Activision Blizzard Acté en octobre 2023 pour la coquette somme de 68,7 milliards de dollars C'est toujours plus de deux fois moins inférieur à l'argent qu'a Bernard Je le précise, si jamais Ça reste quand même des chiffres qui sont assez hallucinants À chier pour Bernard Oui c'est hallucinant Et c'est évidemment un record dans le jeu vidéo Une entreprise qui n'a pas du tout besoin de se faire racheter Qui motive des tarifs posés sur la table Qui dépassent absolument l'entendement pour tout le monde En même temps, Activision Blizzard c'est déjà un géant du jeu vidéo On parle de Call of Duty, World of Warcraft Mais aussi King qui est l'éditeur d'un jeu mobile très populaire Candy Crush On oublie que Activision Blizzard ils ont Candy Crush quand même Non mais c'est la machine à thune quoi En fait ils ont les deux plus grosses machines à thune de l'histoire J'ai nommé World of Warcraft Et Candy Crush quoi C'est à dire que c'est... Attention hein C'est solide hein C'est solide Et ils arrivent à nous sortir une monture sur World of Warcraft Pour fêter les 20 ans À 80 balles hein Ouais ouais C'est bien Et Call of Duty bien sûr bien sûr Machine à thune World of Warcraft Oh la petite monture Toi même tu sais Regarde Monture 20 ans Ah ils ont abusé là Ils ont abusé là La monture Brutosaure La monture Brutosaure Attends Monture Brutosaure Ils ont pété un plomb 80 balles 80 balles Allo Bon après si vous m'entendez Blizzard Envoyez moi ça gratos Je l'afficherai avec plaisir Et on parle effectivement de 13 euros par mois par joueur Tout à fait Tout à fait Non c'est un truc de fou hein C'est un truc de fou World of Warcraft c'est une manafrique mais qui est colossale Et en même temps ça reste l'un des meilleurs MMO jamais inventé C'est justement ce qui ont fait des machines à thunes Le scam des microtransactions Bien sûr Bah après World of Warcraft ça avait pas besoin de microtransactions Pour être une machine à thunes Ça l'a toujours été C'est du 13 balles mensuelles pour tout le monde Obligatoire D'ailleurs en parlant de ça Petit mythique plus ou quoi ? Meilleur MMO tous en FF14 non ? Bah désolé je veux pas rentrer dans la compétition Mais pour le moment FF14 est quand même Beaucoup plus fébrile et récent que World of Warcraft C'est un excellent MMO Et pour le moment World of Warcraft reste quand même Le master MMO dans son domaine Et je suis désolé de le dire Mais actuellement c'est toujours le cas quoi Fébrile ? Non pas fébrile mais dans le sens plus récent que vous quoi Voilà 10 ans fébrile et récent Ah bah c'est toujours deux fois plus jeune que vous quoi Donc oui Ça reste quand même On parle de MMO hein Tu vois Quand même hein Je me pose la question Si Wo sortait aujourd'hui dans l'état dans lequel il est Il flopperait non ? Je sais pas Franchement je sais pas Je sais pas je sais pas Eh mais j'ai pas dit qu'FF14 c'était pas bien Moi je trouve le jeu absolument exceptionnel Comme j'ai dit Il y a plein de choses sur FF14 Qui devraient inspirer les devs de Wo et tout Attention j'ai pas dit ça FF14 est un banger Je n'ai pas dit le contraire Mais désolé Objectivement Et sur tous les points World of Warcraft Enfin pas sur tous les points Mais du coup Objectivement World of Warcraft est un peu plus un mastodon que FF14 Je sais pas trop comment vous le dire Mais Bah il bad là dessus Mais Tu parles Meporg Les gens ils pensent Ils pensent Wo Tu parles MMO Les gens ils pensent Wo Avant de penser FF14 Tu vois Genre c'est un peu ça Est-ce que ce serait pas un peu ringard ? En vrai un peu peut-être En vrai un peu peut-être 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 Ça manque de headgame sur FF Ah FF c'est Désolé Excusez-moi Mais FF14 C'est un peu plus MMO de casu Que Wo Ça reste Voilà il y a des milliards de trucs à faire Mais c'est un peu plus casu que Wo Voilà Là où Wo pour le coup C'est autant casu que Traillard Tu vois Donc C'est un peu Pardon Bah Excuse-nous l'élitiste Mais je m'embrôle moi Je suis un casu Je suis un casu moi aussi What mais tu as pas fait du fatal Et quel est le pourcentage des gens qui font du fatal ? En plus si j'ai déjà fait du fatal en plus J'ai déjà fait du fatal Oui Moi je suis totalement d'accord Je suis fan de FF14 Mais Wo reste le MMO Bah c'est ça Dans l'idée des gens tu vois Il y a quand même Voilà Il y a quand même un truc quoi Les chiffres hein FF14 c'est 62 millions de comptes Wo c'est 119 millions de comptes Oui bon bah voilà C'est donc deux fois plus de comptes Pour World of Warcraft Que pour FF14 Je suis pas du tout en train de dénigrer FF14 Vraiment je suis désolé Je trouve le J'adore FF14 J'y joue moi même Je trouve ça très très bon Mais Mais World of Warcraft reste Le mastodon du MMO Voilà Je sais pas quoi vous dire Je sais pas quoi vous dire Et le fatal de Final Fantasy C'est pas J'ai envie de dire C'est par rapport au mythique de Wo C'est Voilà tranquille Wo c'est à genre 20 ans Ouais c'est à 20 ans C'est pour ça que je disais J'ai dit ça ouais J'adore J'adore FF14 Mais moi j'ai des amis qui sont FF14 Non mais tu vois ce que je veux dire Non mais il faut pas tout prendre En mode on dénigre le jeu FF14 est une dinguerie absolue Mais désolé de vous le dire FF14 n'est pas le MMO Quand on pense au MMO C'est World of Warcraft C'est ça que je veux dire quoi Voilà c'est ça que je veux dire C'est ça que je veux dire C'est ça que je veux dire Voilà C'est ça que je veux dire Perso joueur du Mastodon Depuis les premières heures Je m'y fais sacrément chier Quand je lance maintenant Ah bah oui oui Non mais ça Là n'empêche pas l'Ordre bien sûr Là n'empêche pas l'Ordre Bien sûr Ah oui Je trouve que FF14 Respecte plus les joueurs Que ceux de Wo Ah bah là il n'y a aucun débat Je préférerais que Toute l'équipe de Wo Copie l'équipe de FF14 Oui 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 en termes de De relation avec la communauté De fou furieux Je suis grave d'accord Je suis grave d'accord Bien sûr Une entreprise qui n'a pas du tout Besoin de se faire racheter Qui motive C'est à dire C'est à dire que souvent Quand il y a des choses Qui plaisent pas à la commu Vu que c'est un MMO Et qu'un MMO est basé sur la commu Et bien ils vont pas hésiter Chez Square Enix A supprimer littéralement des trucs Genre à revenir en arrière Par rapport à des décisions Parce que ça n'a pas plu à la commu Et ça pour le coup C'est incroyable Dans la gestion d'un MMO Je trouve tu vois En fait le brutto C'est le prix de la porte D'un vaisseau Star City Oui Bon s'il n'y a pas aussi Wo plutôt Occident FF14 Orient On est biaisé un peu Non Non pas du tout World of Warcraft Rappelle-toi à l'époque Ce qu'on appelait Les farmers chinois etc Non non pas du tout World of Warcraft C'est inter C'est inter C'est inter Totalement inter Des tarifs Alors que Blizzard Effectivement sur World of Warcraft Quand il y a un truc Que t'aimes pas Bah tu vas le dire Et Blizzard Ils vont dire On s'en bat les reins Repaye 13 balles Bisous Tu vois C'est un truc Enorme succès en Chine Ah oui oui Non Wo ça marche partout Bien sûr Est-ce qu'on peut se mettre d'accord FF14 et Wo se complète Je sais pas si complète C'est le cas Par contre le fait Que ça vive ensemble Ça c'est encore heureux Que ça puisse vivre ensemble Parce que souvent Les gens sont en mode Ouais mais y'a tel MMO Mais évidemment Tous les MMO Je veux dire Apportent à tous les autres MMO Après ils se complètent Pas vraiment je trouve C'est pas vraiment le terme Pas vraiment le terme non plus C'est dur de jouer au jeu C'est dur de jouer à deux MMO en même temps Ça c'est un peu dur J'avoue 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 Poser sur la table Qui dépasse absolument L'entendement Pour Dofus qui a le même âge que Wo Alors désolé pour les gens de Dofus Et d'ailleurs j'ai super hâte De l'aventure Dofus Sur Unity qui arrivera le 3 ou 4 décembre Je sais plus le jour de la sortie J'ai très très hâte de commencer Vraiment Dofus Pour de vrai Sur un fresh start et tout Mais désolé de vous le dire Dofus ça marche surtout Chez les communautés francophones Et hispaniques Mais sinon Dofus c'est C'est pas au niveau De World of Warcraft Ou FF14 En termes de nombre de joueurs Etc C'est très C'est très français-espagnol On va dire Brésilienne aussi Ah putain y'a une commu brésiliste Il est Ok Mais donc voilà Là où Wo Ou FF14 C'est partout dans le monde Tu vois Salut Pond Je suis commercial Dans un studio de DevFR Oui c'est compliqué en ce moment Juste ce matin On s'est fait Killer un projet justement Je suis plutôt bien placé Pour partager De comment c'est la merde Pour nous Vu de l'intérieur Si vous voulez parler Des backstage ensemble C'est possible Ouais tout à fait Tout à l'heure On fera venir des gens Pour discuter de tout ça et tout Force à toi en tout cas Y'a toute ton équipe Ouais Complètement Complètement Pour tout le monde En même temps Activision Blizzard C'est déjà un géant du jeu vidéo On parle de Call of Duty World of Warcraft C'est un truc de fois Mais aussi King C'est un truc de fois C'est l'éditeur d'un jeu mobile Très populaire Candy Crush Et en plus Activision Blizzard À ce moment là En interne Va très mal En tout cas Dans sa culture d'entreprise A été dénoncé De très très nombreuses fois Et c'est un peu la question Pourquoi T'achètes un truc comme ça Est-ce que c'est pour le nettoyer Peu de chance Est-ce que c'est pour en tirer le maximum Voilà Plus de chance effectivement Mais attendez Là on est en 2022 Le jeu vidéo se porte pas si mal Non Chez les grosses boîtes Nord américaine et britannique Le recrutement dans le gaming Prend 5% Et en France Tenez-vous bien C'est 40% d'offres d'emploi en plus De 2020 à 2021 Selon la FJV De manière générale Il y a les éditeurs Et les développeurs traditionnels Qui entrent en contact De nouveaux capitaux Et qui se disent Qu'un développement c'est bien Deux développement c'est mieux Et effectivement Tu vois beaucoup plus d'embauches À ce moment là Les écoles de jeux vidéo Démoulent du junior En disant Vous inquiétez pas Tout va bien se passer Ça démoule du junior Marché de la formation privée De jeux vidéo Et graphisme freelance Déjà ça change beaucoup de choses Syndiqué solidaire informatique Jeux vidéo Ce qui fait qu'il y a Des nouvelles formations Jeux vidéo Qui s'ouvrent partout En France On a eu une centaine De formations jeux vidéo En à peine 5 ans Donc il faut voir ce truc là En fait Il y a beaucoup de gens Qui arrivent Et qui arrivent Dans le milieu du game dev Et c'est aussi des gens Qui sont souvent Peu expérimentés Jeunes En début de parcours J'en ai discuté Avec plusieurs développeurs Et plusieurs patrons de studio Qui se doutaient En fait Que ça allait pas durer Qui se disaient Mais en fait Ça embauche à tour de bras Dans notre studio Et on va avoir Des objectifs monstrueux Qui vont être très difficiles À remplir Et on est Ah putain mais Et vous vous rappelez Pour les gens Qui me suivaient Pendant le Covid Vous vous rappelez Que c'est exactement Ce que je disais Quand même Bon même si C'est obvious Mais c'est exactement Ce que je disais Je faisais que dire Ça va pas durer Ça va vraiment pas durer Ça va pas durer Ça va pas durer Il y avait les OP Nous côté streamer Et streamer Les OP Le prix des OP Ils montaient de fou Moi j'étais moi Ça va pas durer Ça va pas durer Attention Ça va pas durer Le fou du bus Ça avait raison Bah non mais Voilà T'aurais dû faire Cette OP Genshin au final Putain Merde Non mais tu vois Ce que je veux dire Ça a pas duré Ça semblait obvious Bien sûr Je suis grave d'accord Ça semblait obvious De fou que ça n'allait pas durer Bien sûr Les formations sont un réel problème C'est très peu qualitatif Le but est de faire passer Tout le monde Oui 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 Bon allez De toute façon Les écoles privées Globalement là dessus Désolé mais vous êtes sur une chaîne Qui emmerde globalement L'enseignement privé Donc je considère Qu'aller dans un enseignement privé Quelque part C'est acheter son diplôme en soi Et quelle que soit la filière Donc en vrai Les formations dont tu parles Sont toutes privées Donc oui c'est un problème de base Oui Oui Et comme J'ai l'impression Comme dans le reste du monde Sur une hallucination Par contre je suis pas en train De juger les gens Qui vont en école privée Je me doute que pour beaucoup de personnes C'est une unique solution Parce que c'est plus simple De faire ça machin Je suis pas en train de parler de ça Je parle vraiment de L'enseignement privé Le fait qu'il existe Et comment il s'est installé Avoir des objectifs monstrueux Qui vont être très difficiles A remplir en fait Et on est comme J'ai l'impression Comme dans le reste du monde Sur une hallucination collective Sur une espèce de pensée positive Générale Merveilleuse Dans laquelle Non ce n'était pas juste La conséquence des gens Qui étaient Coincés chez eux Ce qui me semble pourtant Être une explication très logique Mais oui Merci Gotos De le dire A un moment donné En fait on sait Pourquoi c'est monté Enfin je veux dire Il y a eu littéralement Une pandémie Quelque chose qui a touché Le monde entier Où on était bloqué chez nous Le jeu vidéo A quand même Vachement bien marché Dans cette période Est-ce que c'est vraiment Le Covid Ou est-ce qu'il y a d'autres trucs Peut-être une super sortie Je sais pas Ah je me demande quand même Tra putain Non je sais pas Je sais pas Je sais pas Pour la première fois De l'histoire de l'humanité Tout le monde se retrouve Recobillé chez eux Donc un peu isolé Putain c'est marrant Parce que souvent Les gens qui jouaient Aux jeux vidéo à l'époque C'était plutôt des gens Relativement isolés On peut dire Ah putain Est-ce que ça a un lien Putain Ah j'arrive pas A tirer une conclusion De tout ça Merde Merde Merci Tsuyoru Pour les 12 mois Un an de sub Merci beaucoup Pour les 12 mois de prêts Putain un truc de fou Coïncident je pense Le problème Ce sont les investisseurs Qui cherchaient un secteur Qui résistait à la crise Ah mais tu peux Tu peux arrêter A qui cherchait un secteur Qui résistait à la crise Le problème ce sont Les investisseurs Je dirais Tiens La vidéo Vous aurez vécu 55 jours confinés Quelle est la première chose Que vous aurez envie de faire Ah clairement pas aller à Paris non Le Covid commence progressivement A être derrière nous Les gens ressortent Les terrasses se remplissent Et donc naturellement On joue moins Putain revenez En tout cas moins souvent Et on achète moins de jeux Moins de consoles Les OP revenez 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 Jouez Revenez Twitch Les OP Le jeu vidéo Venez Seulement 5% De baisse de chiffre d'affaires Le secteur du jeu vidéo Somme plutôt bien sporté En 2022 Enfin Il y a eu une inquiétude Parce qu'on savait tous En fait en tant que game dev Que le marché En fait il n'avait pas Il n'avait pas plus grossi que ça Que le marché Il avait juste eu Une espèce de hausse temporaire Qu'allait ensuite ce lycée Fast forward Oui sur ce lycée Je suis d'accord Mais par contre Si il y a eu un hub C'est à dire qu'il y a quand même Des gens aujourd'hui Qui ont C'est à dire A partir du moment Où ça augmente Le nombre de bases installées Ça augmente forcément Le nombre d'acheteurs Et acheteuses potentiels Tu vois En vrai C'est à dire que Les gens Tous les gens Qui sont achetés une Switch Parce qu'ils étaient bloqués Pendant le confinement Aujourd'hui C'est des gens Qui sont plus à même Potentiellement D'acheter de nouveaux Zelda Que s'ils n'avaient pas de Switch Tu vois quand même Donc il y a quand même A partir du moment Où il y a plus de bases installées Il y a quand même un peu Fast forward Deux ans plus tard Avec ces mêmes personnes Qui disent Hey il y a deux ans On vous a filé 20 millions Il est où notre jeu En deux ans En deux ans Docteur en sciences De l'information Et de la communication Genre monsieur Je capitalise Le terme est terrible Sur des profils Qui n'ont pas les compétences métier Et donc tu te retrouves Avec des personnes Qui n'ont jamais mis les pieds Dans l'industrie du jeu vidéo Des personnes Qui n'ont jamais tenu Une manette en main Et qui viennent dire Au dev Comment on fait un jeu Le seul truc Que je rejette C'est pas comme ça Dans toutes les boîtes Sur ce que l'industrie Du jeu vidéo Vite depuis 4 ans C'est Cette idée Selon laquelle C'est le marché Pour moi C'est toujours L'affaire d'une décision Stratégique D'une mauvaise perception Des tendances D'une envie De se lancer Dans des choses À corps perdu Parce qu'elles excitent Les marchés À ce moment là Il y a une déconnexion claire En haut Dans les grandes entreprises Et oui Parce que C'est bien beau De se rêver Comme le futur GTA Mais la première chose Que les nouveaux investisseurs N'avaient pas anticipé C'est que développer Un jeu vidéo Ça peut coûter cher Très cher C'est vrai qu'on a aucun recul Pour le savoir Le fait n'est pas nouveau Mais à mesure que les générations passent Que la technologie évolue Et que le médium grandit Le coût de développement financier Et humain Des jeux vidéo Putain mais moi Je veux faire ça Comme métier plus tard Je veux faire ça Comme métier plus tard Je veux tourner des trucs Où je suis tiré Pour faire genre C'est une chute Que les générations passent Que la technologie évolue Que le médium grandit Le coût de développement Financier et humain Des jeux vidéo Grossit lui aussi De façon exponentielle Moi je veux tirer Et couève 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 On redescend On redescend couève Quand même Oh 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 Je sais qu'on parle De jeux vidéo Ça te réchauffe un petit peu Tout ça Mais oh Doucement Financier et humain Des jeux vidéo Grossit lui aussi De façon exponentielle Dans une industrie Qui compterait aujourd'hui Environ 330 000 travailleurs Faire un jeu vidéo 330 000 travailleurs Putain il y a moins de gens Qui travaillent dans le jeu vidéo Dans le monde Que de nombre D'intermittents du spectacle En France Mais en est-vous Attends mais recruter là Exponentielle Dans une industrie Qui compterait aujourd'hui Environ 330 000 travailleurs Faire un jeu vidéo A gros budget Je trouve pas ça énorme Un triple A Comme on les appelle Ça demande une armée Mais pas une armée Uniforme de soldats identiques Un studio de jeux vidéo C'est plusieurs dizaines De métiers différents T'as des designers T'as des programmeurs Et des programmeuses T'as des artistes Et en fait C'est ce travail là Collaboratif Qui va permettre La création du jeu vidéo Tu peux être sur des cycles De développement Qui sont longs Tu peux être sur 2-3 ans Sur certains jeux Tout de même Ce qui est assez long Plus long Heeey Vice City What the fuck Enfin non Vice City Sorti en 2002 GTA Vice City Avait coûté 5 millions De dollars De développement C'est tellement rien Par rapport au budget D'aujourd'hui 5 millions Pour Vice City Mais c'est rien du tout Le record Pour son créateur Rockstar Games A l'époque 11 ans plus tard GTA 5 A un budget Estimé à 137 millions Etant donné que Etant donné que Je crois que GTA 6 C'est 2 milliards Je crois que c'est ça Mais on a pas les trucs officiels Mais je crois que c'est 2 milliards De dollars Pour 5 années de production Et en ce qui concerne Le très très attendu GTA 6 Qui revient À Vice City Les premiers travaux Auraient commencé il y a 10 ans Et certains analystes Estiment que son coût Pourrait être au-dessus Des 2 milliards de dollars 2 milliards Bon évidemment Le cas GTA Est un extrême De ses licences Les plus fortes Et pas forcément La plus représentative De l'industrie Mais son énorme succès En fait aussi Un des modèles Les plus enviés Par les investisseurs Quand t'annonce Les chiffres de GTA Quand t'expliques aux gens Combien ça coûte De faire Je spoil un peu Personne travaille sur GTA Combien de temps Ils ont passé sur GTA Tout le monde hallucine Et il y a peut-être Un manque de transparence De notre côté Peut-être un manque D'explications De présentation De trucs Ou peut-être Que les gens s'en foutent Tout simplement Et c'est tout à fait ok Forcément Quand il y a Beaucoup d'investissement Il y a beaucoup de jeux vidéo Pour s'en rendre compte Il suffit de jeter Un coup d'oeil à Steam Rappelez-vous Qu'à une époque Pour se procurer Un nouveau jeu Il fallait aller en magasin Et acheter son petit CD Voir sa cartouche Pour les plus vieux d'entre nous Oh Pierre Comment ça pour les plus vieux Comment ça Pour les encore plus vieux Frérot Ils allaient dans des salles D'arcade pour jouer Comment ça les plus vieux Non il y a plus vieux Que les gens qui achetaient Des cartouches On est où là-haut Tranquille Et les plus vieux même Ils sont morts Genre les plus Plus vieux par exemple D'entre nous Ça me rend un peu triste Ce reportage Je pense que je vais Je vais partir sur Mario Party En vrai je vais spammer Mais aujourd'hui Steam A changé le game En devenant la plus grosse Plateforme de jeux vidéo Dématérialisée Tout le monde peut mettre Son jeu sur Steam Et tout le monde peut y jouer Sans bouger de chez soi Du coup Sur l'année 2014 On comptait 1714 Nouveaux jeux publiés Sur la plateforme Pour l'année 2020 Quasiment 10 000 Et en ce qui concerne 2023 C'est 14 000 Quoi ? On est passé En 10 ans De 434 nouveaux jeux Par an Enfin sur l'année 2013 Il y a 434 nouveaux jeux Sur Steam Qui vont la sortie sur Steam En 2013 Il y en a 14 000 Il y en a 14 000 de plus En 2023 Mais quoi ? Mais c'est une Dinguerie Les indés Je pense que c'est de ça Dont on va parler aussi Evidemment Les indés L'ouverture du marché Bien sûr Mais c'est quand même Un truc de fou C'est quand même Un truc de fou Il y en a 400 Cette semaine je crois C'est quand même C'est choquant Et dites-vous Que Mintos Les a tous testés Un à un Et ça C'est ça aussi Le plus fou De se dire que Il y a des gens Qui se donnent Pour que les devs Se sentent un minimum Récompensés Par ce qui se passe Et ça c'est C'est un truc de fou C'est un truc de fou Tout en étant payé Bien sûr C'était une collaboration Commerciale Bah évidemment Non c'est fou C'est fou C'est fou C'est fou 105 titres Qui ont débarqué Sur Steam Auxquels il faut rajouter Toutes les exclus Consoles Et mobiles Est-ce qu'on a besoin D'autant de jeux Est-ce qu'on a besoin D'autant de devs Ce serait comme demander Est-ce qu'on a besoin D'autant de musique Ou est-ce qu'on a besoin D'autant de peinture Ou est-ce qu'on a besoin D'autant de films La réponse est oui Est-ce qu'on a besoin D'autant de peintres Qui repeignent la Joconde Case par case Disons que Fortnite Sera la Joconde Ici Et ensuite Espèrent que les gens Vont arrêter de regarder La Joconde Et regarder leur tableau A la place Non Ah mais là Ouais Alors là C'est assez spécifique Ce qu'il vient de dire Parce qu'en fait Là c'est inhérent Au fait d'avoir un jeu Un jeu service quoi Il veut dire que Il veut dire qu'effectivement Il y en a plein Qui rêveraient d'avoir Leur jeu service Rien compris En gros J'ai l'impression Que ce qu'il veut dire C'est que C'est qu'il y a Plein 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 D'éditeurs Enfin pardon De studios Aussi petits ou grands soient-ils Qui ont tenté De faire des espèces De Fortnite like Entre guillemets C'est à dire Faire un battle royal Un peu comme ça Machin Ou ce genre de truc Etc Pour avoir eux-mêmes Leur jeu service Le jeu service c'est quoi Un jeu service Bah par exemple Fortnite c'est un jeu service League of Legends C'est un jeu service C'est des jeux Qui sont des véritables Poulos d'or Pour les studios Tu vois Voilà Game as a service Exactement Il dit qu'il n'y a pas de nouveauté Tout le monde se copie Ouais c'est ça Mais Je suis d'accord Sur un pan De la Comment dire Sur un pan de l'industrie Mais je suis pas du tout d'accord Sur Sur Tout l'autre pan Qui est infiniment plus gros Tu vois ce que je veux dire Pas forcément jeu service Ça vient après Mais en tout cas Il y a beaucoup De copycats Que ça soit sur Fortnite Ou autre style Ouais bien sûr Bien sûr C'est vrai Merci Sisi Pour les 49 mois Merci beaucoup Sisi C'est Epic Game Qui a pas un achat au compte En fait je trouve Que c'est tout aussi vrai Que faux Parce que tu vois Genre en gros Oui c'est vrai Il y a plein de gens Qui essayent de copier Et tout Mais à côté de ça T'as jamais eu Autant de studios indés Qui essayent de sortir du lot Aussi tu vois Je trouve ça Même en indés Il y a plein de copies Ouais mais en indés T'as aussi plein de créations Originales quoi Ça va un peu dans tous les sens Je trouve Ça dépend Enfin On va continuer Portableau à la place Non À un moment Même si t'es un gros gamer Ton temps est limité Et tes ressources financières Sont limitées Et donc même ça Ça pose des soucis Parce que pour les petits studios Réussir à faire connaître ton jeu C'est Ça devient Extrêmement compliqué Pendant des années On a été Peut-être trop Dans un discours De Il faut de la diversité Du jeu vidéo Je vais peut-être un peu choquer Dans ce que je dis Mais il faut de la diversité Il faut de la diversité Du jeu vidéo Mais ça On a réussi Ce qu'il faut se dire C'est qu'on a réussi Quand il y a 14 000 jeux Sur Steam On a réussi Quoi ? Mais c'est quoi cette logique ? Mais la diversité N'est jamais terminée Tu peux pas dire On a réussi Il y a de la diversité Ça n'a aucun sens De dire ça Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Ça veut rien dire ? La diversité Elle existe De par le temps Elle n'existe pas Un instant T Et puis voilà On l'a fait Il faut rien dire Non on l'a atteint Pour le quota Du quatrième quarter De 2024 On coupe C'est bon Merci Au revoir Bisous Ciao La diversité On l'a fait Pas la diversité dans le jeu La diversité de jeu Je sais Mais la diversité de jeu Tu peux pas dire Que ça y est On l'a On n'a plus besoin D'aller vers ça J'ai très bien compris Qu'il parle de diversité Dans le sens Plein de styles de jeu Et plein de jeux différents Etc Mais du coup La diversité existe par le temps Bah oui La diversité à un instant T On s'en bat les reins S'il faut la diversité À désinstant T Et donc finalement Sur du temps Tu vois Donc une diversité de jeu On l'a atteint Ça y est c'est bon Non c'est pas vrai Il faut jamais que ça s'arrête Du coup C'est ça que je veux dire Il parle dans une dynamique Mais même dans une dynamique Tu peux pas Tu peux pas Tu peux pas continuer A créer de la diversité Sans dynamique de diversité T'es obligé Elle est bizarre cette phrase je trouve Il a dit qu'il allait choquer Il m'a choqué Compliqué Pendant des années On a été Peut-être trop Dans un discours de Il faut de la diversité Du jeu vidéo Je vais peut-être un peu choquer Dans ce que je dis Mais il faut de la diversité Il faut de la diversité Du jeu vidéo Mais ça On a réussi Ce qu'il faut se dire C'est qu'on a réussi Quand il y a 14 000 jeux Sur Steam On a réussi Oui Ok Les dizaines de milliers de jeux Mais pour combien de joueurs On estime que le nombre De joueurs et joueuses Dans le monde Est passé de 2 milliards En 2015 A environ 3,32 milliards En 2024 Mais attention Il y a une autre réalité D'ailleurs C'est énorme Je parle du téléphone D'ailleurs C'est souvent ce genre De gros chiffres Qu'on présente A ces fameux investisseurs Dont on vous parlait plus tôt Avec des personnes Qui n'ont jamais mis les pieds Dans l'industrie du jeu vidéo Parce que dans ces 3,32 milliards de gamers Autant on trouvera Ceux qui enchaînent 3 heures de League of Legends Tous les soirs 3 heures Oh le casu Mais on retrouvera aussi Le profil de ma mère Qui joue juste à Scrabble Sur son téléphone 20 minutes par semaine Et j'adore ma mère Mais ce n'est pas elle Qui sauvera l'industrie Du jeu vidéo Parce que Si les joueurs et joueuses Jouent quand même Beaucoup aux jeux vidéo Ils ne jouent pas A beaucoup De jeux vidéo Oui putain j'avais vu des stats Sur ça Ça c'est une dingue Mais c'est un peu pareil Avec toutes les industries Globalement c'est En vrai J'espère J'espère que ça va parler stats En termes de Attends Truc de fou non Truc de fou furieux non Vous vous rendez compte ou pas 80% du temps de jeux mondial PC et console 80% du temps de jeux mondial PC et console Sont sur 66 jeux Voilà Pas du tout étonné Non mais je pense Il y a encore pire comme stats Parce que là Ils disent 80% sur 66 jeux A mon avis tu réduis Encore le pourcentage C'est sur vraiment Très 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 peu de jeux Je trouve ça déjà beaucoup 66 Attends 80% du temps quand même Genre c'est quand même C'est énorme En vrai c'est énorme C'est énorme Je vous rappelle que sur Steam Il y a eu 14 000 nouveaux jeux En 2023 C'est un truc de fou Mais après c'est pareil Dans toutes les industries En fait à partir du moment Où tu as des mastodons C'est ces mastodons Qui écrasent le reste Et c'est eux qui ont des chiffres Absolument colossaux Et qui prennent tout quoi C'est ouais Merci à Céléle pour les 29 mois Merci beaucoup Tout Et dans les grands vainqueurs Il y a 5 jeux 5 mastodontes de l'industrie Sortis il y a plus de 6 ans Qui regroupent à eux seuls 27% du temps de jeu mondial Donc 6 jeux pour 27% du temps de jeu mondial Donc plus d'un quart du temps de jeu mondial C'est 6 jeux Non c'est un truc de fou 27% du jeu total mondial Sont sur 5 jeux Je peux te garantir Minecraft FIFA J'aurais cité Fortnite Fortnite évidemment League of Legends GTA Online Ah Roblox j'avais oublié Ah bah oui League of Legends C'est vrai ouais FIFA Non le plus vendu au monde Ah non Minecraft Donc sur ces 5 jeux Représentent 27% du temps de jeu Console et PC au monde Plus d'un quart du temps de jeu Console et PC au monde Sont sur ces 5 jeux Oh je suis choqué Il n'y a pas CS Il n'y a pas CS C'est un truc de fou Je connais pas Roblox Je suis un noob Non tu es un adulte Roblox c'est un jeu En vrai c'est C'est un C'est un peu un jeu Back à sabre Comme Minecraft Mais vraiment encore Pour les encore plus jeunes Qu'à la base Minecraft Genre Non mais c'est vrai non Roblox je crois vraiment Que ça fait un tabac Chez les plus jeunes C'est pas une vanne Je rigole pas Quand je dis Non t'es adulte Je crois vraiment Que c'est ça Et c'est pas une critique C'est pas une critique C'est très bien que Les plus jeunes jouent aussi Moi ça me va très bien Roblox est un Voilà Un jeu de type sandbox L'objectif est de construire un jeu Pour qu'il soit visité Par les autres joueurs Les joueurs sont libres De construire ce qu'ils souhaitent Et de partager leur création Avec le reste de la commune du jeu Il y a de nombreux types De jeux populaires Courses d'obstacles Tycoon Simulation de tir Escape Et moi c'est ça C'est ça ouais Ouais Roblox hein Attends mais Roblox Genre il y a des Je suis un nageur de niveau Un million dans Roblox Et bien bonjour à tous Les amis sur le Jumper J'espère que vous avez écouté Moi ça c'est nickel C'est nickel Aujourd'hui Ah pardon Désolé J'avais pas vu J'étais en train de me servir de toi Comme paillasson Aujourd'hui vous savez On se retrouve pour Aquaracer Ouais mais c'est ça C'est vraiment pour les enfants C'est l'utilité Si jamais il prend de la cocaïne Je crois vraiment C'est vraiment mon contenu Ça c'est vraiment ma base Merci Goblin Fairy Pour les 7 mois de Prime Merci Goblin Ça c'est tout ce que j'aime Sur Youtube Les 60 000 Je les ai pas J'ai que 25 000 Bon en vrai ça devrait aller vite Là je vais les battre Très 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 vite Ok attention Allez on y va On y va Préparez vous Là vous êtes pas prêts les gars Let's go Putain attends j'avais pas vu 6,2 millions d'abonnés 6,2 millions d'abonnés Messieurs dames 6,2 millions Ah ouais Ouais donc c'est big Jure 6 millions Ouais 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 C'est un des plus gros Youtubers de France Voilà Ouais Mais 60 000 vues Euh Ouais 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 Bon après ça c'est le principe Des réseaux Des réseaux qui commencent à dater quoi Vous savez maintenant Les marques et tout Sans on n'a plus rien à foutre Du nombre d'abonnés Vu que maintenant les réseaux Sont de plus en plus vieux Le nombre d'abonnés A de moins en moins d'impact Vis-à-vis Donc c'est plutôt les vues T'as raison qu'il faudrait regarder Après il y a beaucoup de vidéos Qui sortent Il y a beaucoup de vidéos Et puis surtout Si je vais dans populaire Voilà Si je vais dans populaire Il y a C'est quand même colossal Parce que je pense C'est des trucs Ça tourne dans des playlists À l'infini tu vois Merci Galou Pour les 14 mois de Prime Ça y est chef Je suis réveillé Très bien Bon réveil Galou On parle de 6300 vidéos C'est un truc de fou Et il y a des vidéos Qui ont Regarde Tout à l'heure J'ai vu une vidéo Voilà Il y a 2 ans Quasiment 5 millions de vues Honnêtement Je me fais pas trop de soucis Pour cette chaîne Voilà Je me le dis Je pense que ça va Merci Naiki Liu Pour les 35 mois Merci beaucoup Les shorts peut-être Je sais pas Non mais moi Ça me choque pas Non même pas tant que ça Les shorts en vrai Même pas Non non même pas Même pas Les shorts Y'a rien de C'est même des tout petits chiffres Vu la taille de la chaîne 11 millions Oui oui Bah tu peux avoir un truc qui buzz Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis T'as le droit d'avoir Un short qui buzz Mais globalement En moyenne Les shorts Font assez peu de vues Quand même par rapport à Ouais Et bah voilà Roblox C'est le jeu auquel Jouent les enfants A qui on passe la tablette Quand ils ont fini leur devoir Quand tes parents C'est pratique Et vu qu'il y a 1000 modes de jeux dedans T'as même pas besoin D'acheter d'autres jeux A ton gamin Ouais je vois Je vois Mais c'est un peu comme Minecraft En 2010 du coup Ça fait un peu ça Roblox Truc de fou Mais c'est pour ça que Du coup je répondais A la personne qui disait Putain je connais même pas Roblox What the fuck Et tout Je disais Mais c'est normal Parce que tu es un adulte C'est vraiment un jeu Qui est en écrasante majorité Joué par les enfants Pour de vrai Pour de vrai Pour de vrai Ce truc là League of Legends Ah bah oui League of Legends C'est vrai FIFA Non le plus vendu au monde Bah Minecraft Ah Minecraft Je vais pas vous mentir On me l'a soufflé celle là C'est à dire que Si quelqu'un lance un jeu Sur son PC Ou sa console aujourd'hui Dans le monde Il y a une chance sur 4 Que ce soit Un de ces 5 jeux C'est vraiment une folie C'est vraiment une folie Bah ouais C'est des exemples assez particuliers Parce qu'on est sur des Des jeux Qui ont une grosse composante En ligne Des jeux services Pour la plupart Qui ont un flux de contenu Mais là vous dites Bizarre que FIFA Soit pas dans le top Je suis assez d'accord avec vous Moi aussi j'avais dit FIFA à la base Mais c'est vrai qu'après réflexion Faut pas oublier que Le football Tel qu'on le connait C'est un sport Qui est quand même Pas forcément giga populaire Autant que Autant que ça l'est en France Ailleurs dans le monde C'est finalement Très européen C'est ça C'est quand même Très européen Il y a quand même Bah typiquement Les Etats-Unis FIFA Ils s'en battent un peu Les roubignols Par exemple Un petit peu tu vois Un petit peu quoi Donc Il y a un peu Ce genre de truc quoi Tu vois genre typiquement Euh Est-ce que FIFA en Chine Ça marche bien tu vois Tu vois Est-ce que ça marche bien Et puis aussi Oui effectivement Ça change d'occurrence Tous les ans Donc c'est difficile Ouais Les ventes sont éclatées Ouais entre FIFA 19 FIFA 20 Etc Ouais ouais clairement Clairement Chine le football est inexistant Bah tu vois quand même Le marché chinois C'est quand même un gros marché Donc En fait il suffit qu'un truc Déjà ne marche pas en Chine Et ça peut pas être Un des plus gros mondial Genre Ça j'avoue C'est assez ouf On rappelle que quand même T'as une personne sur deux Sur terre Qui habite en Inde Ou en Chine Quand même Quand même sympa Une grosse composante en ligne Des jeux services Pour la plupart Qui ont un flux de contenu constant Donc qui du coup Ont une espèce de rétention Sur les joueurs Pourquoi en effet Développer plein de jeux Quand vous pouvez n'en faire qu'un seul Et le faire évoluer avec le temps C'est la stratégie Utilisée par Epic Games Les créateurs de Fortnite Et elle semble en réussir Euh si si League of Legends est gratuit Bien sûr que si League of Legends est complètement gratuit Pourquoi en effet Développer plein de jeux Quand vous pouvez n'en faire qu'un seul Et le faire évoluer avec le temps C'est la stratégie Utilisée par Epic Games Les créateurs de Fortnite Mais c'est le rêve De tout éditeur Et elle semble en réussir En soi Des mises à jour abondantes Des licences célèbres En voiture Voilà Des nouveaux concepts Toutes les deux semaines Et même des concerts de superstars Il y a des intentions De rétention De concentrer l'attention Et l'engagement des audiences Il y a des pratiques Qu'on pourrait catégoriser En fait de prédatrices Sur l'engagement Et la rétention Des joueurs et des joueuses Ce qui fait que En fait on peut pas aller Tester autre chose Et on a pas le temps Et c'est vrai qu'on a pas le temps Et bien sûr Pour faire tourner tout ça La cerise sur le gâteau Une pléthore de microtransactions Ah oui parce qu'on vous a pas dit Fortnite c'est gratuit C'est gratuit Mais on vous propose Des petits achats Quelques euros par-ci Pour un petit accessoire Et un peu plus pour une apparence virtuelle Ce qu'on appelle un jeu service Et honnêtement ça rapporte En 2018 Un an après la sortie de Fortnite Epic Games cumule un bénéfice opérationnel De 2,8 milliards de dollars Soit plus que les profits nets De Electronic Arts Take-Two Interactive Et Activision Blizzard Les profits ont cumulé Mais quoi ? Et 6 ans après sa sortie Fortnite réunit encore 70 millions de joueurs actifs Tous les mois On va dire aux actionnaires On va suivre ça à fond On va y mettre tous nos moyens Mais ça va pas coûter trop cher Donc où est-ce qu'on rabote ? J'ai l'impression qu'on est un peu là Pour parler de ça Ah oui En septembre 2023 Le géant américain S'est débarrassé de 16% de ses employés Soit 830 personnes Mises à la porte Tim Sweeney PDG d'Epic Games Et accessoirement Première fortune mondiale du jeu vidéo Expliquait dans une lettre Que malheureusement Son optimisme De croire qu'il pouvait éviter De virer des gens Avait été trop irréaliste Vas-y j'ai pas envie d'aller voir son salaire Et qu'il fallait désormais Couper net dans les dépenses En revanche Selon une enquête de l'informé Cela n'aurait pas empêché Epic Games International La filiale basée au Luxembourg Selon pour ses paysages De verser 1 milliard de dollars De dividendes A sa maison mère américaine En 2023 Vous savez ce que ça représente 1 milliard l'Armina Ça ça fait péter un plomb Oh là là Mais pourquoi Il y a une crise Dans l'industrie du jeu vidéo C'est étonnant quand même C'est quand même C'est quand même fou hein Non mais je sais pas Parce que l'argent rentre Mais en fait Il ne sort pas C'est marrant Parce qu'il y a toujours Une ou deux personnes Qui gardent Putain c'est marrant ça Pourquoi Ça capote À un moment donné Pourquoi Ça capote Tristement C'est dans l'immense majorité Des grandes industries Oui effectivement Bah oui oui Bien sûr Bien sûr Pourquoi ça capote Mais qu'importe La taille de votre entreprise La puissance financière De votre maison mère Ou le succès De vos jeux La sanction Peut tomber À tout moment C'est vrai Qu'on a l'impression Qu'en fait L'industrie A aucun d'égard Pour ses travailleurs Notamment En fait Des travailleurs Qui se sont mobilisés Qui ont travaillé dur Et qui ont vraiment Redoublé d'efforts Pendant le Covid Justement pour essayer Au maximum De faire en sorte Que l'industrie Elle tienne Il y a un adage Qui dit Si tu fais un bon jeu T'es viré Si tu fais un jeu Qui marche pas T'es viré Si ton jeu va sortir Tu peux être viré Si ton jeu est annulé T'es viré aussi Moi ce qui m'a marqué En particulier C'était la fermeture De Tango Gameworks En vrai Tango Gameworks C'est un studio japonais Qui a été racheté Par Microsoft En 2020 Yep C'est moi Comment je me suis retrouvé là Bien sûr En janvier 2023 Le studio balance par surprise Le jeu Hi-Fi Rush Prenant tout le monde de court C'est parti Au total Le titre séduira Plus de 3 millions de fans Dans le monde Et ira même chercher 5 nominations A nos fameux Game Awards 2023 C'est énorme Mais vous vous en doutez Il n'y a pas de happy ending Un an et demi Après la sortie de Hi-Fi Rush Microsoft ferme Tango Gameworks Sans prévenir personne Le jour de l'annonce publique Les 105 employés Auraient reçu un mail De la part du responsable Des Xbox Game Studios Qui leur explique Que ces réductions d'effectifs Sont dues à Une redéfinition Des priorités En matière de titres Et de ressources Ça m'a marqué Parce que Un jour Après la fermeture du studio T'as Matt Booty Donc le responsable Jeux Chez Xbox Qui tient un discours officiel Pour expliquer Que voilà Nous on va désormais Se concentrer Sur des petits jeux indés Un peu originaux Qui vont nous donner Un certain succès d'estime Et alors C'était quoi Hi-Fi Rush ? C'est le moins Des prix Et c'est exactement Ce qu'était Hi-Fi Rush Pour eux Ah oui d'ailleurs Finalement En août dernier Microsoft annonce Avoir revendu Tango Gameworks A Krafton Qu'on connaît Pour PUBG notamment Mais les employés De Tango Gameworks Eux Étaient déjà partis Depuis deux mois Oh le coche Et ce ne sont pas les seules victimes Dans les effectifs de Microsoft Au total En 2024 Le géant américain A licencié Plus de 2500 personnes Dans le monde Confirmant Toutes les craintes Des employés Après les rachats massifs Pour se revaloriser Sur un marché financier Le licenciement C'est une stratégie Qui est connue Et qui est étudiée Oui oui Tu fais monter Tu licencies Tu sais que tu revalorises Ton action Mais bon S'il n'y avait que Microsoft On a eu un exemple Très fort Pardon J'ai pas vu Il y avait quoi 10 janvier 2022 Tex Wach Zinga 12 milliards 18 janvier 2022 Xbox achète Activision 69 milliards 1er février 2022 Sony achète Bungie 3,6 milliards 15 janvier 2024 Xbox Activision Licencie 1900 personnes 17 avril 2024 Take-Two Licencie 600 personnes 31 juillet 2024 Bungie Licencie 220 personnes Après Deux ans Après avoir été Racheté par S'il n'y avait Que Microsoft On a eu un exemple Très fort Durant l'été Avec un jeu Qui s'appelle Concorde Oh mais ça C'est une histoire De fou aussi ça Effectivement Le moment Où Sony Playstation Créer son jeu Ça c'est une folie Service Donc il pourra Effectivement Vous faire rester Longtemps Et si On essayait De faire Un concurrent À Fortnite Ou à Overwatch En 2024 Et si si Ça va marcher Parce qu'on est qui Parce qu'on est nous Pour un coup Ça ça me fait penser À ce qu'on crée Le live C'est la même Je trouve que c'est la même dynamique Mais c'est sûr Ça va marcher C'est nous Attends putain T'as vu tout ce qu'on a fait Attends c'est un banger On est si chaud Non mais c'est nous quand même On parle de nous là C'est un banger Ce qu'on est en train de faire J'ai vraiment Start from the bottom On est qui On est nous Cette phrase Elle est exceptionnelle On est qui On est juste nous Ça va être un banger Ce qu'on prépare Et si si Ça va marcher Parce qu'on est qui Parce qu'on est nous Pour un coup Accessoirement S'il faut revenir Au truc qui font mal Bon bah voilà On parle d'un investissement De plus de 200 millions De dollars Ce qui est lunaire Et deux semaines après Le lancement Ils ferment les serveurs Mais ça c'est Ça c'est ouf On ne se transforme pas En faiseur de jeux Multijoueurs Service À succès Du jour Il y a des gens Qui ont joué à Concorde Ici ou pas Il y a des gens Qui ont pu Qui ont pu try ou pas Merci Raitozen Pour les 43 mois J'ai tout raté J'en garderai la audif Pour voir le départ Ouais bien sûr Bien sûr C'est un sujet Qui me touche particulièrement Ouais 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 Je comprends Après c'est On n'a pas fini Non 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 Il n'y a pas une personne Qui a répondu oui C'est une blague C'est peut-être pour ça Qu'ils ont fermé Après deux semaines Pas eu le temps Oui j'ai testé Ah il y a une personne Qui a dit oui J'ai testé la bêta Si Ah Et alors Bah c'est fermé Hein Donc on n'en sait rien Simonine bossait 8 ans Sur un projet Pour qu'il ferme Au bout de 12 jours C'est cool hein Ça fait plaisir Et bah on testera jamais Voilà On testera jamais Concorde Trailer Mais c'est une dame ça Attends quoi Gréla code Non c'est pas vrai Gréla code Tu dis le jeu Il a été vendu A moins de 1000 exemplaires Non c'est pas vrai Moins de 1000 Non C'est C'est une blague Non c'est pas possible Moins de 1000 ici Regarde Steam Sharp Ah mais sur Steam peut-être Oui d'accord Parce que tu vois Genre là Il était aussi sur Play Sur Play 5 Après désolé Il n'y a aucune DA C'est brouillon As fuck C'est un mélange De plein de trucs Il n'y a aucune DA En termes de gameplay Juste en regardant J'ai l'impression De jouer à ça Depuis déjà 20 ans Franchement C'est Le jeu Le jeu n'a rien de sexy Genre vraiment A aucun moment Tu te dis En vrai En vrai Oh le banger Attends Oh là Le pic joueur à 607 là 200 millions De budget 200 millions De budget 607 joueurs Au maximum Le 24 août dernier Le buzz Le gozi Le gozi Putain c'est ouf Si peu Putain Si peu C'est incroyable Franchement C'est incroyable Le jeu était à 40 balles aussi Tous ses concurrents sont gratuits Ah ouais Mais surtout qu'ils ont voulu faire Un Un jeu service Du coup il fallait le mettre gratos Alors que Likant messieurs dames Alors que si je peux me permettre Un Likant ici Si je peux me permettre Un Likant Alors que Likant messieurs dames Likant Likant Le plus gros pick of all time C'est 240 Mais Likant aujourd'hui A beaucoup plus de joueurs Que bien sûr A beaucoup plus de joueurs Que Concorde Evidemment Surtout Quasiment Attends Qui a mis des négatifs review là Le jeu il coûte 3 balles Il super drôle Dire que Skyheart A fait masse OP dessus En disant que c'est un banger Attends Sky il a eu des OP Sur Concorde Non Avec PA Mais non c'est pas vrai Lutie Et l'I Mais non mais je suis mort Il faisait plein de tweets Vidéo je crois Mais what the fuck C'était le représentant Official Les potes gros coup de coeur Pour Concorde C'est un nouveau hero shooter Qui est je trouve Hyper intéressant Hyper sympa C'est hyper fermé mon ref Hyper fun entre potes Vous allez voir J'ai eu aussi un coup de coeur Pour un des persos Vous allez voir Avec des petits couteaux C'est vraiment sympa Tu peux plus jouer mon ref Si vous voulez profiter du jeu Gratuitement par le lien Après ce sera payant Si vous voulez tester le jeu Ah c'était le test Incroyable On en refera le 20 Ouais donc sur les 200 Non sur les 200 millions de budget Ouais il y avait 4 millions pour Sky quoi A peu près je pense Ça doit être ça ouais Il y a eu énormément d'OP Pour Concorde Mais contactez moi Mais attends Mais pourquoi on me contacte pas Moi n'hésitez jamais A me contacter pour une OP Moi Il n'y a aucun problème Vendre un jeu Qui va fermer dans deux semaines Mais avec plaisir Avec plaisir Il n'y a aucun problème en vrai Putain Dites moi Dites moi Je prends On prend On prend Non non mais en vrai Pour le coup je ne suis pas étonné Que Skyheart soit Soit en OP sur le jeu C'est assez cohérent aussi Avec quand même Sa manière de jouer Et tout C'est pas choquant quoi Ouais Ouais T'as dit que c'était de la merde Ça marche moyen en OP Mais j'aurais jamais dit ça Pendant les 2 heures sponsorisées J'aurais fait attention Quand même à utiliser les bons termes Moi je suis passionné de jeux vidéo Moi je suis passionné de jeux vidéo De tout type Je suis passionné de tous les jeux Tous les Tout 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 N'importe quel Des atouts Je suis un grand grand passionné Pour le coup Et pour le coup C'est une énorme passion Très passionné Très Très passionné On ne se transforme pas En faiseur de jeux multijoueurs Service À succès Du jour au lendemain On n'inflige pas ça À un studio non plus Ailleurs T'as eu des gens Qui ont pris la décision Ok ça Ça va nous rapporter de l'argent Qui se sont pas posé la question Mais en fait Est-ce que le public A envie d'un deuxième Fortnite ? Alors moi j'ai la réponse Il n'y a pas besoin d'être chercheur La réponse est non On a cet exemple D'une graphiste Qui travaille sur des skins De League of Legends Qui se fait virer De son emploi À plein temps Pour ensuite Quelques heures après Être contacté par une boîte De sous-traitance Pour faire le même travail On peut s'y parler de Anissa Ça c'est très très grave Quand même Ça c'est Je m'en rappelle très grave Ça c'est très très grave Tu te fais virer de ton taf Et genre après Tu reçois une propale Pour bosser en freelance Pour faire la même chose Mais en passant Via une autre société En freelance Pour bosser sur la même chose Ça c'est une marie ça Se faire licencier par Riot Games En travaillant sur des skins Pour League of Legends Et se faire rapprocher Par une société externe Quelques heures après le licenciement Pour faire des skins Pour League of Legends Pour un tarif forfaitaire Parce que Oh je suis mort Putain c'est top C'est top C'est une honte Mais non mais c'est normal Mais on voit que vous créez Vous êtes pas en train De gérer des entreprises Ça se ressort Moi je trouve ça normal C'est évident C'est évident Enfin je veux dire À un moment donné Il y a des coupes budgétaires Il faut faire avec Il faut continuer à travailler C'est comme ça Et comment on fait alors Nous pour maintenir notre jeu D'une qualité exceptionnelle Et avec des skins magnifiques Qu'on va vendre évidemment Si on peut 30, 40, 50 balles Bien sûr Mais comment on fait nous Si on peut pas Tu vois faire ça Coupe budgétaire On vire les gens Et puis derrière On a quand même besoin De leur talent Mais pour rien du tout 500 euros le skin faker Mais d'ailleurs ça c'est ma création C'était mon idée D'ailleurs chez Riot Games Je suis très très fier Qu'ils aient mis ça en place Parce que j'en ai beaucoup parlé Et je me suis dit Que c'était C'était bien Et on s'est fait des couilles Putain On vous a bien baisé Sur ce skin là J'avoue je suis assez content Donc la bonne idée Merci beaucoup Ils sont très fiers de moi Riot Games Cette idée On s'est fait vraiment On s'est refait à fond Et vu qu'on s'est fait énormément dessus On a décidé de Licencier 200 personnes Qui bossaient pour les skins Parce qu'on s'est dit En fait on va pas En fait à un moment donné On va pas engager 20 personnes Pour faire des skins Alors qu'avec un skin On se fait 500 balles par vente Vous voyez ce que je veux dire À un moment donné On va pas se prendre la tête Donc oui on tège Oui on tège Il est toujours Dans le RP Autoroute 26 J'arrête 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 Mais truc de fou quand même Deux sous-traitances Pour faire le même travail Histoire de fou On peut aussi parler De Anissa Sanoussi Pour fêter les deux ans De la sortie du jeu Rollerdrome La développeuse A carrément incité Les gens à pirater le jeu Et bah oui Comme le studio Avait fermé l'année dernière Plus aucun développeur Ne touche quoi que ce soit Sur les ventes Mais ça ça me rend trop triste Ça ça me rend trop triste T'imagines quand même Le truc de fou Ouais j'ai vu la nouvelle Monturbo à 78€ J'ai vu Ça me rend trop trop triste Putain c'est horrible Genre leur studio A été racheté Du coup ils ont plus Aucune part sur les ventes Du jeu etc Ça leur appartient plus Du tout en rien du tout Et du coup Ils gagnent ni tune Ni reconnaissance Entre guillemets A avoir bossé là dessus Et sauf que le jeu Bah continue à se vendre Et tout Et t'imagines T'as passé des centaines d'heures Sur quelque chose Des milliers d'heures Sur quelque chose Et au final Bah tu le vois partir Et voilà quoi C'est si triste Et comme iFireush Exactement pareil Ouais ouais Exactement pareil Ça c'est trop dur ça 500 balles le skin Pour une licence d'utilisation Le skin ne vous appartient pas Oui Et je stimme non plus d'ailleurs Oui Ça c'est vraiment Ça c'est vraiment énervé Aujourd'hui plus aucun contrat Ne peut cancel une telle action Je sais pas du tout Je vous rappelle Qu'après on va continuer Ces discussions potentiellement Avec des gens qui travaillent Dans ce domaine Ou qui travaillent dans ce domaine Ou qui veulent travailler dans ce domaine Ou alors qui peut-être Embauchent dans ce domaine Et donc potentiellement On aura des réponses De gens de l'intérieur Si je puis dire Merci Merci Studio avait fermé l'année dernière Plus aucun développeur Ne touche quoi que ce soit Sur les ventes Donc elle dit Piratez-le C'est ouf hein On vous le disait plus tôt Ce phénomène a touché Tout le monde En France On évoque souvent Un droit du travail Plus protecteur Mais cela n'a pas empêché Des branches françaises Où tout semblait aller Pour le mieux De procéder à Il va falloir parler A Ubisoft D'Ubisoft Nous avons par exemple Rencontré Sacha Qui nous a raconté Son licenciement Ça faisait presque 3 ans Que je travaillais Dans cette boîte C'était purement Du marketing Donc côté éditeur On avait l'impression Que c'était tout le temps Un âge d'or Que tout allait toujours bien Que les ventes Étaient toujours au top J'avais eu Des super belles promotions On m'a fait miroiter Beaucoup d'avantages Beaucoup de partenaires J'avais des super promotions On m'a fait miroiter De nombreux avantages On nous faisait tout le temps Croire que c'était L'âge d'or Du jeu vidéo Que tout allait bien Dans la boîte C'était une annonce de fou Petit tournoi à Mario Kart Le midi Des fois le smash Le soir Moi j'aimais bien On allait se boire une bière Une menthe à l'eau Pour celles et ceux Qui ne boivent pas de bière Bref Un matin je me réveille Et qu'est-ce que j'ai ? Un email Je l'ouvre D'accord ? Et dans cet email Ça me dit que C'est une fin contrat Que je dois partir Dans les trois prochains jours Parce que Mais parce que J'ai pas les raisons Pardon D'avantage Beaucoup d'opportunités Et je me suis réveillée Un matin Il était 9h15 Non Et à 9h40 Je reçois un email Bonjour J'espère que tu vas bien Et bon En gros la suite C'est pas besoin De se reconnecter demain Ah c'est demain Le délai est encore plus court What the fuck Pas besoin de se reconnecter Demain Mais attends mais Elle 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 était en CDI ? Elle était en quoi ? C'est-à-dire demain Attends mais c'est une dinguerie ça par contre Le droit du travail Non mais attends Comment ça Demain Je suis choqué Demain Mais attends mais c'est horrible Mais ta vie elle est foutue J'abuse un peu mais What the fuck Un peu cher Mais c'est horrible Bon en gros la suite C'est pas besoin De se reconnecter demain quoi J'ai juste envoyé un message Pour dire que je comprenais pas Ce qui se passait Mais c'est horrible Ça me rend trop triste Pas besoin de te connecter Au prochain meeting Le temps d'appeler les collègues De savoir ce qui se passe De comprendre Et bien en fait Tous mes accès avaient été coupés Personne n'était au courant Au niveau de ma hiérarchie Personne ne savait Que j'allais recevoir cet email Quelques semaines après Je devais faire des gros projets Faire beaucoup de voyages Et non non Tout ça s'arrête d'un coup Comme si en fait J'étais licenciée pour faute grave Ce qui n'était absolument pas le cas Non elle parle de licenciement Donc je crois pas que ce soit Si c'est licenciement C'est qu'il y a contrat C'est qu'il y a CDD ou CDI Si c'est licenciement Tu vois Genre je crois Enfin Non je sais pas Je sais pas Wow c'est un truc de fou Pas en Amérique Mais là on est pas en Amérique Ah mais what C'est légal si on te paye La période de préavis Ah vous pensez à un petit Montréal Ubisoft par exemple Oui d'accord Moi j'ai eu des collègues Ça a été Se connect à 9h Rendez-vous à 9h30 Tu peux rentrer chez toi T'as plus de boulot 10h Leur accès était désactivé Oh Wassey Dengri C'est vraiment C'est vraiment un truc de fou Et on avait l'impression Que j'avais la lèpre quoi On a rien vu venir Rien du tout C'était la surprise absolue Là c'est en France C'est en France Mais attends Mais non mais c'est pas En France ça existe ça Mais attends mais je comprends pas Mais elle était forcée Mais quoi Elle était forcée En période d'essai Y'a un truc Y'a un bail C'est pas possible C'est pas Si tu peux pas te faire virer Du jour au lendemain Si t'es en CDI Merci Drame Over Pour les 37 mois Merci beaucoup Bon après tu me diras Si tu vas au prud'homme Et que Et que Et que bon Tu tombes sur Non non en CDI Elle était en CDI Non attends c'est une dinguerie Moi je trouve que c'est une dinguerie absolue Oui tant que t'es payé Tant qu'on te paye Le temps de préavis On peut te dire de dégager Du jour au lendemain Non mais c'est un truc de fou C'est un truc de fou Merci Oulao Pour les 26 mois de Prime Merci Cetaka Pour les 5 mois de Prime Merci beaucoup Wow C'est souvent ça Dans les grandes boîtes On préfère te payer A rien faire Pendant ton préavis Pour éviter Que tu puisses Fouter le bordel Avant de partir Ouais c'est un truc de fou Merci Kitu Pour les 28 mois de Prime Merci Kitu Franchement Derrière ces chiffres impressionnants 830 chez Epic 900 chez Embracer 2500 chez Microsoft On a parfois du mal à visualiser Que ce sont des gens Et qu'à force d'être les victimes De ces décisions managériales Ou financières Le moral aussi en prend un coup Pour s'en rendre compte Évidemment Moi je parle d'un point de vue moral C'est à dire que même si on te paye Ton préavis de 3 mois Par exemple Juste t'es en mode Mais j'étais en train de bosser Sur des projets J'étais avec des collègues J'avais un boulot Enfin je veux dire C'est ça qui est horrible Je parle pas uniquement De cet aspect De cet aspect Thune Dont on parle là aussi En disant Oui on te paye le préavis Et tout C'est juste Mentalement parlant C'est abominable T'imagines ça fait des années Que t'es sur un projet C'est un cauchemar Genre enfin T'as aucune envie De bosser C'est impossible C'est impossible Merci Cacaio Pour les 41 mois de prime Par contre t'as envie De claquer ton prime Ça je te remercie Ça je te remercie C'est hardcore De collecte licenciée aussi De manière similaire Pour entre guillemets Rassurer les investisseurs Merci Adama Pour les 35 mois Tu t'es déjà risseub hier Je crois Adama Mais tranquille Il me semble Je crois Je te préviens Le jour où tu me vire Compte pas sur moi Les 3 derniers mois Bien sûr Céline Bien sûr Céline D'ailleurs faudrait Qu'on se parle De tout ça bientôt Le moral aussi En prend un coup Pour s'en rendre compte En juin dernier On a été faire un tour à Lille Au Game Camp Un événement annuel Qui rassemble Les professionnels français Du jeu vidéo Ce n'est pas vraiment La Paris Games Week Ou les Game Awards Mais ici On y trouve les petites mains Qui trouvent du travail Dans les studios Et les indépendants Qui rencontrent leurs éditeurs Pour leurs futurs jeux Enfin normalement Bon on va pas se mentir L'ambiance cette année N'était pas au bout fixe On a un Game Camp Un peu particulier Cette année En termes d'état d'esprit Sachant que tout le monde Est plus ou moins en crise Enfin le secteur du jeu vidéo Est en crise Et les discussions Qui se font en ce moment Elles sont Atentent beaucoup Autour de la santé mentale Autour de comment Les gens se sentent C'est vraiment On commence genre Ça va Ça va toi en ce moment Et tout Les créateurs Les développeurs Les artistes Mettent leur trip Sacrifient beaucoup de choses Pour créer du jeu vidéo Et à la fin On est traité Comme Comme Ouais Comme un produit Un produit Comme ouais Comme un scooter Comme un vélo Des gens travaillent Sur le design Des vélos Des scooters Des ingénieurs Mettent au point Des systèmes Pour les rendre Un petit peu moins Consommateurs Etc Je trouve vraiment Cette phrase Extrêmement 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 Condescendante Si je peux me permettre C'est extrêmement difficile Oui il y a eu des moments Où c'était un peu en mode Bah pourquoi faire un jeu Parce que personne va y jouer Personne va en entendre parler Et que ça va être compliqué De Bah de juste Continuer A gagner suffisamment Pour pouvoir Continuer à faire des jeux Donc je suis passé Par des années au RSA Où c'était quand même Assez compliqué Donc heureusement Qu'on a ça en France Effectivement en France On est très protégé Pour l'instant Il y a le droit du travail De manière générale Par rapport à d'autres pays Qui est assez enviable La création du jeu vidéo En France Est assez privilégiée Ah oui Le C.I.J.V Le crédit d'impôt Ça c'est un truc Oh tu veux Vous parlez du crédit d'impôt On a ça dans la musique aussi Il y a ça dans plein 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 de Plein de trucs Plein 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 de De trucs en France Il y a plein de crédit d'impôt Ça met trop bien le crédit d'impôt Merci SCAX Pour les 45 mois Merci beaucoup Le pour l'instant Qui fait bien mal De manière générale Les aides Les aides publiques Pour l'entrepreneuriat En France Dans le secteur culturel Quand on parle On dit pour le moment Tu vois Parce que la réalité C'est que c'est en baisse permanente Toujours Très important en France C'est un dispositif D'exonération fiscale Qui a été créé en 2008 On a ce dispositif là Qui est vraiment la colonne vertébrale En fait Et le dispositif Qui a vraiment permis D'accélérer la compétitivité Des entreprises Et de créer Sauvegarder des emplois En France Pour ceux qui connaissent pas 30% Si jamais vous posez la question Typiquement nous Chez Floral Records Donc notre label de musique On a pu recruter Deux personnes de plus Grâce au crédit d'impôt C'est à dire Le crédit d'impôt T'apporte un financement Que t'aurais pas eu sinon Et du coup Ça permet notamment De recruter des gens Littéralement Donc trop cool Permis d'accélérer La compétitivité des entreprises Et de créer Sauvegarder des emplois En France Pour ceux qui connaissent pas 30% du coût De votre production D'un jeu vidéo Vous allez pouvoir l'écraser Grâce à ce crédit d'impôt Jeu vidéo Et ça c'est totalement vital Au moment où on est Dans un creux Pour l'industrie Et donc là Il y a le budget Qui est en train D'être discuté A l'Assemblée Tout le secteur Est mobilisé Pour le crédit d'impôt Jeu vidéo Parce que pour le coup Ça serait dramatique C'est à dire que Sur les 15 000 emplois Du jeu vidéo Et là on peut Faire un peu de dramaturgie Il y aurait facilement La moitié des emplois En France Donc on aura un plan De licenciement De 5 à 7 000 emplois Supprimés Dans l'année Qui suivraient La suppression Du crédit d'impôt Jeu vidéo Mais ça c'est Suppression de n'importe quel Crédit d'impôt Ce sera ça Ce serait ça vraiment Oui voilà Comme tu le dirais C'est un peu une épée De Damoclès La réalité c'est que Le crédit d'impôt Si tu l'enlèves Évidemment dans le jeu vidéo Mais aussi dans la musique Dans le théâtre Dans l'associatif Dans plein de choses En fait Dans la culture Au sens large Tu enlèves le crédit d'impôt Je pense que La moitié des gens saute Tu vois Mais typiquement La recherche Oui tout à fait La recherche Typiquement Je parlais de Floral Records Floral Records Ils sont 4 à travailler À temps plein Pour Floral Records Il y a 2 personnes Sur ces 4 Qui sont là Parce qu'on a des crédits d'impôt Littéralement C'est vraiment C'est grâce à ça Je me permets De conseiller une vidéo En 2 longues parties Qui recherchent des réponses Aux problématiques posées Dans cette vidéo Pien qu'elles aient été publiées Quelques semaines avant C'est crise du jeu vidéo Les jeux bizarres Sont la réponse Je note Après si c'est long Compliqué aussi Le react Merci Terrapsel Pour les 54 mois d'abonnement Merci Terrapsel Merci beaucoup Quel crédit d'impôt tu parles ? Je n'ai pas les noms Des crédits d'impôt Faudrait que Léo et JB Soient là pour parler Des crédits d'impôt Je n'ai pas les noms en tête Mais nous c'est dans la musique Du coup C'est un label de musique Il y aurait facilement La moitié des emplois En France Donc on aurait un plan De licenciement De 5 à 7 000 emplois Supprimés Dans l'année Qui suivrait la suppression Du crédit d'impôt Jeu vidéo Tout simplement Parce que les boîtes Iraient créer des emplois En Amérique du Nord Au Canada Ou en Asie A cela s'ajoutent Tout un tas de controverses Qui structurent L'industrie du jeu vidéo Sur le sexisme Le harcèlement Toutes les controverses Sur les contenus Et forcément Toi tu passes En tant que dev Tu passes ta journée A être exposé A systématiquement Des trucs négatifs Parce que le marché Va pas bien Parce que l'industrie Va pas bien Parce que Potentiellement Tu te prends Des commentaires ultra négatifs Sur ton activité Sur ton jeu Par les communautés De joueurs et de joueuses Et boum Forcément Ça finit par exploser J'aimais mon travail J'aimais ce que je faisais Et ça faisait presque deux ans Que j'avais pas touché Un anxiolytique Et c'est à ce moment là Que j'ai commencé Un peu à en reprendre C'était au final Des symptômes très classiques Après un licenciement Mais des insomnies Plus d'appétit Voilà Ce genre de choses Quand je vois Ces postes là Donc vraiment Les gens qui ont les mains Dans le cambouis littéralement Se font l'essentier Pour donc Que d'autres S'en mettent plein les poches Moi ça me rend malade Et qu'on me fait comprendre Que voilà Le fait d'avoir un CDI En France Ça coûte cher C'est trop problématique Alors que ses patrons Ont l'argent D'embaucher des gens En CDI D'avoir des structures Solides en France C'est que de la colère Que de l'injustice Et si En vrai Je suis grave d'accord Avec toi Sacha On est ensemble Eh oui Les géants Peinent à satisfaire leurs actionnaires Du côté des nombreux Studios indépendants L'avenir Est encore plus sombre Le milieu indépendant Il est important dans l'industrie Parce qu'en fait Il donne un point de vue L'indé C'est là où se créent Des tendances C'est là où s'affirment Certains genres Ou certaines mécaniques Qui ne peuvent pas S'affirmer Sur des plus gros projets C'est une manière De presque prototyper En fait Ce qui va être fait Dans le reste de l'industrie Plus tard C'est beaucoup de mal-être Spoiler alert C'est vrai pour à peu près Quel N'importe quel milieu Culturel C'est à dire que C'est vrai dans le cinéma C'est vrai dans la musique C'est vrai dans plein 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 de milieux Culturels Tout ce qui est indé Favorise L'innovation La création Et le fait De faire autrement Qu'en respectant Certaines doctrines Capitalistes Si je puis dire Bien sûr Sur des plus gros projets C'est une manière De presque prototyper En fait Ce qui va être fait Dans le reste de l'industrie Plus tard Parce qu'il y a beaucoup De mal-être actuellement Chez les développeurs Développeuses De jeux vidéo En indépendant Des petites équipes Etc Qui se font retirer Des financements Donc tu arrives Au milieu de ton jeu Et on t'explique Il va falloir serrer un petit peu Les années 2010 Ubisoft apparaît Comme le fleuron De l'industrie Vidéoludique française Mais ces dernières années L'éditeur a amorcé Une chute Qui semble Sans fin Le jeu français a en effet Vécu une série noire Bon déjà Ils ont légèrement forcé Sur les NFT Avec leur plateforme quartz Une énième Innovation gaming Massivement rejetée Par les joueurs L'image de l'éditeur S'effrite d'autant plus Lorsque s'ouvre une enquête Pour harcèlement moral Et sexuel Sur trois de ses cadres Côté jeux vidéo Les échecs s'enchaînent aussi Le coûteux avatar Frontiers Or Pandora N'a pas rencontré Le succès escompté Le projet X-Defiant Ne s'est pas imposé Comme un renouveau du genre Et enfin J'en ai Oh S'il y a une bonne par contre Les pauvres Ça me fait de la peine Ça a été reset Mille fois et tout C'est finalement sorti Pour être l'un des plus gros Flops de l'histoire du bi Ça me fait de la peine Par contre X-Defiant J'en ai entendu du très bon moi Enfin je veux dire De part des joueurs Et joueuses Je veux dire Pas forcément D'un point du commercial Ou quoi Mais moi j'ai entendu des gens Dire que le jeu Était très très bon Que c'était agréable D'y jouer Que franchement Dès que des potes Se chauffent pour y jouer Ensemble C'est trop bien Etc Etc Aucune nouveauté Du recycler Ouais je vois Y'a plus personne dessus déjà Mais non c'est pas vrai Ouais ça je sais pas Ouais je capte N.I.M.FPS Pan Pan Bang Bang Piu Piu Ouais après Tant que ça continuera A se vendre autant Ça marche Donc tu vois Par contre Le jeu qu'ils montraient après La Skull and Bound Ça me fait trop de la peine Voilà Ça me fait trop de la peine C'est pas imposé Comme un renouveau du genre Et enfin Skull and Bones Un jeu qui a mis 10 ans à être développé Passant dans les mains De nombreuses équipes différentes En plus je peux le dire maintenant Parce que c'est sorti Et que je m'embranle De toute façon Mais en gros moi J'ai connu quelques personnes Qui ont travaillé sur le projet Skull and Bones Mais à des moments différents Et en fait C'est passé d'équipe en équipe C'était une catastrophe absolue C'est passé d'équipe en équipe Il y a eu des resets tout le temps Il y a eu des galères Dans tous les sens Le jeu Quand en plus de ça Quand Sea of Thieves est sorti Donc Sea of Thieves Je crois que c'est 2019 Je crois Ou 18 Je sais plus Quand Sea of Thieves est sorti Ça leur a mis une panique Monstruose Et du coup surtout Ils se font dépasser En termes de Enfin ça sort juste avant quoi La panique elle a été totale Et tout Reset égale reprise 2-0 Bah plus ou moins Plus ou moins Ouais Plus ou moins Vraiment J'ai un ami qui bosse chez Ubisoft Lyon L'entreprise J'ai un ami qui bosse chez Ubisoft Lyon L'entreprise se fait en vérité atomisée par le wokisme Les postes importants sont occupés par des gens incompétents Recrutés pour d'autres raisons Si bien que les mauvaises décisions sont prises encore et encore Eh mais là scolétons Tu as dit les termes Tu as dit complètement les termes Le wokisme est clairement le problème Qui fait qu'actuellement l'industrie du jeu vidéo est en train d'éclater Là tu t'as tout dit Et ce serait difficile d'aller dire autre chose Là tu as tout dit C'est à dire que c'est en train de pulvériser le jeu vidéo C'est à dire que Ce n'est pas du tout le problème de grands capitaux Qui garderait pour eux les milliards C'est pas le problème de licenciement abusif C'est pas le problème de gestion d'équipe C'est le wokisme C'est le wokisme C'est le fait que Effectivement Il faut parfois se battre Pour que des minorités puissent s'intégrer un peu mieux C'est le problème numéro un C'est le problème numéro un du développement du jeu vidéo C'est très bien vu Franchement c'est le problème C'est le problème C'est CQFD Je ne vois que ça Je ne vois pas d'autres problèmes Je ne vois vraiment pas d'autres problèmes D'ailleurs ce matin je me suis réveillé Qu'est-ce que je fais ? J'ai marché sur une paire de ciseaux Qui était à même le sol Que j'avais oublié hier J'ai insulté quoi ? Le wokistan Et l'ensemble de ses habitants C'était encore une fois La faute d'une envie de tolérance Et d'égalité Entre toutes les minorités Qui a fait que j'ai marché sur ces putains de ciseaux Et c'est ça qui a créé en moi l'énervement Et c'est là où je me suis dit Ok Ok Il faut absolument que Trump Dans 7-5 jours Soit élu Parce que sinon Sinon qu'est-ce qu'on va faire du wokisme ? En fait c'est pas possible On peut plus On peut plus On tient plus debout Enfin Je respire plus Tu vois ? Je respire plus Je dirais même plus Le problème c'est poncer Uthia Mais c'est peut-être même ça le problème C'est peut-être même le problème Non non mais du coup Évidemment Fermons la parenthèse de la débilité Arrêtez de trouver des problèmes Là où il n'y en a pas Le problème c'est le capitalisme Et c'est la gestion des équipes C'est à aucun moment L'envie de rendre les minorités Un petit peu plus importantes Aux yeux de tout le monde Et c'est vraiment pas ça Genre moi je l'ai déjà dit Et je continuerai à le dire Désolé Mais l'utilisation du mot wok Wokist ou wokisme Premier degré Est pour moi preuve D'un déni profond Des problèmes de la société Est aussi preuve D'un manque cruel De connaissances De l'histoire Et de tout Tout ce qui se passe Autour de vous Vraiment L'utilisation premier degré De ce terme C'est assez hallucinant Comme ça on dit Très 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 long Sur le manque Complet de connaissances Et le déni surtout Le déni ultime Le déni ultime Quand tu te fais chier dessus Par des multimilliardaires Quand tu te fais chier dessus Par la hiérarchie etc Pensez au wokisme C'est une Dinguerie Genre vraiment C'est une dinguerie C'est se voiler la face C'est hallucinant C'est hallucinant Et oui Mais après voilà On va dire que je suis condescendant Si c'est ça Mais c'est un petit peu Un détecteur à idiots Après j'aime pas trop ce terme Parce que Encore une fois On a pas toutes et tous Accès aux mêmes choses Au même moment Etc Donc tranquille Tu vois Mais Mais non non Faut arrêter Faut arrêter Vraiment c'est très grave Très très grave Ouais Très très grave Ça s'appelle le déni C'est le déni C'est le déni C'est le déni Vraiment C'est le déni Donc voilà Très bien En tout cas Tout ça pour revenir là dessus Que Skull & Bones C'est tellement Tellement Triste Tellement triste Ça aurait pu être un banger Alors apparemment Il y a des gens Qui ont kiffé Apparemment Il y a déjà Il y a des gens Qui ont kiffé Mais j'avoue Moi j'ai pas J'ai pas testé Parce que j'étais passé A autre chose Et pourtant Alors est-ce que Est-ce qu'il y a des gens D'accord avec moi Je trouve que Dans l'histoire du jeu vidéo Et là je parle bien De l'histoire du jeu vidéo Je trouve qu'on manque Cruellement Mais genre cruellement De jeux de pirates Mais je le pense vraiment Je trouve qu'on a pas Beaucoup de jeux de pirates Mais genre des vrais jeux de pirates Je veux dire Genre Genre Voilà Où t'as ton vaisseau Enfin ta flotte Ce que tu veux Machin et tout Franchement Sea Office Moi j'avais Bah Sea Office Moi j'avais kiffé Mais personnellement Sea Office J'ai fait toutes les quêtes Au bout d'un moment Je suis là Bon bah c'est bon J'ai fait ce que j'avais à faire Tu vois Mais Vous vous rappelez à l'époque C'était comment il s'appelait déjà Ce MMO Allods Online Vous vous rappelez ou pas Assassin's Creed Black Flag Le GOT Toujours imité Jamais égalé Ouais voilà Oui mais là vous me citez Trois jeux Vous 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 rendez compte Comment ça fait pas beaucoup En vrai C'est pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup de jeux Non c'était Allods Allods Online La preuve qu'il n'y en a pas beaucoup Il n'y en a vraiment pas beaucoup Ouais on va me dire Black Flag On va me dire Sea of Thieves On va me dire Vous en avez cité un autre tout à l'heure Je sais plus lequel Je sais plus Je sais plus lequel Mais bref Secret of Monkey Tales of Pirates Je connais pas ça Zelda Wind Waker Non mais tu voyais ce que je veux dire Non mais Tu vois genre typiquement Un MMO pirate Je sais que ça a été testé Notamment avec Alods à l'époque Mais un MMO pirate Mais quel dinguerie Quel dinguerie tu vois Ah ouais B du butin dans World of Warcraft Mais arrêtez 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 Après dans Starfield On pirate des PC Ça marche Non pas ce genre de putain Mais vraiment On voulait pas de pirate On voulait vraiment pas de pirate Attends Attends je vais vous montrer un truc moi Allods Non mais tu t'en rappelles C'était pas pirate Non c'était pas pirate Mais il y avait une énergie Si je parle bien de Dans ma tête le jeu était magnifique Après je sais que c'est vieux Mais Alods Online Attends mais il y avait pas de combat de vaisseau Qui vole dans Alods Online Attends je confonds je crois Ça c'est Alods Online J'ai l'impression qu'ils sont inspirés Dans un MMO Qui s'appelle genre Comment s'appelle Genre Ah je l'ai sur le bout de la langue là Ou euh Ou euh Ah Attends Comment ça s'appelle Ah je l'ai sur le bout de la langue Ah je l'ai sur le bout de la Ah 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 oui Zelda Ah oui le jeu de pirate Zelda oui Ah oui c'est vrai C'est dans ces si vite Oh tu sais Oh il y a toujours quelques musiques de League of Legends à ma gauche On voyait bam Hop là c'est envoyé directement Bref Excusez-moi Continuons ce Ce reportage Excusez-moi C'est parti C'est pas imposé Ah Je suis fan de One Piece Mais j'en suis pas sûr que ça soit une bonne idée Ça reposerait trop sur ça Ce serait vite comme Hogwarts Legacy like Mais je serais trop chaud pour plus de jeux pirates Oui plus de jeux pirates ouais C'est vrai que Hogwarts Legacy c'est quand même Ouais Comme un renouveau du genre Et enfin Skull and Bones Un jeu qui a mis 10 ans à être développé Passant dans les mains de nombreuses équipes différentes C'est avéré être un véritable naufrage Ah ça fait trop de la peine Ça me fait trop de la peine On a la fameuse attrition naturelle Comme disait Yves Guillemot C'est à dire qu'effectivement on en souffre Naufrage Les gens sont pas particulièrement en sécurité Naufrage Pas mal Yves Guillemot PDG d'Ubisoft Parle en effet dans un rapport financier de janvier 2023 D'attrition naturelle Réduction naturelle de l'effectif d'un organisme ou d'une entreprise Par suite de décès, de maladies, de retraite Ou en raison de départ volontaire Attrition naturelle Qu'est-ce qu'il raconte ? On va expliquer Non mais pardon Ah ça allait être Pardon excusez-moi Oh non merde j'ai encore Pardon Fait dans un rapport financier de janvier 2023 D'attrition naturelle L'attrition naturelle Ça signifie laisser les gens partir d'eux-mêmes Mais ne pas les remplacer Donc pas de licenciement Sauf si tu te fais harceler Ou si ça se passe extrêmement mal Pression monumentale De la part de la hiérarchie Burn out etc Dans quel monde tu vas partir ? Je capte pas Merci Lucie Latui Pour les 47 mois Merci beaucoup Ah mais du coup c'est pour ça qu'ils harcèlent Ok bah maintenant je comprends Dans le but de leur entreprise Le harcèlement me semble cohérent effectivement Effectivement Non non ça me Je comprends En vrai je comprends J'aurais harcelé aussi à leur place Si j'avais été dans cette situation Je comprends Parce que si le but c'est l'attrition naturelle Faut harceler Ouais non non mais c'est Ok je capte Logique Legit L'attrition naturelle Ça signifie laisser les gens partir d'eux-mêmes Ne pas les remplacer Donc pas de licenciement à proprement parler Mais pourquoi ils parlent ? On sait bien Mouais Ah Dans la même phrase On peut aussi lire juste avant Que pour économiser 200 millions d'euros de coût L'entreprise compte procéder à des Restructurations ciblées Ainsi qu'à la cession de certains actifs non essentiels Et oui Vous avez bien deviné Des licenciements En Corée Aux Etats-Unis Ou encore au Canada Comme nous le raconte un ancien employé de Ubisoft Toronto Ouais la première fois que je suis arrivé au boulot On m'a dit ouais On reçoit une invitation à une réunion Moins d'une heure avant qu'elle commence Je vois plusieurs participants de cette réunion dire au revoir Et leurs comptes sont désactivés Le directeur du studio commence la deuxième réunion et nous dit Alors que Ubisoft Toronto commence sa croissance Nous recrutons actuellement de nouveaux employés Afin de combler les lacunes de compétences du studio Cela étant dit Vous n'avez dès à présent plus de postes chez Ubisoft Toronto Pendant quelques minutes On a expliqué On recrute On recrute On recherche activement Alors bon vous vous êtes viré Parce que vous êtes naze Par contre on recrute activement Donc si vous connaissez des gens quand même Qui taffent dedans Des collègues d'école ou autre Nous On cherche Waouh c'est ouf Quand est-ce qu'on allait recevoir des mails concernant le processus Et que nous allions bénéficier d'indemnités de licenciement généreuses Et ça s'est arrêté là Aucune question n'a pu être posée Aucun autre commentaire n'a été fait La réunion s'est simplement terminée Et nos comptes ont été désactivés presque immédiatement Personne n'était au courant que cela arriverait Pas même les chefs de projet En fait c'est ça le truc Pas même les chefs de projet Mais quelle coche Ubisoft Toronto continue de recruter Avec plusieurs offres d'emploi disponibles sur son site officiel Notamment pour bosser sur un futur projet Far Cry Les équipes de 200 personnes qui bossent sur les prods Ubi C'est trop cool pour leur CV C'est trop cool pour elles Mais à la fin C'est pas elles qui se baignent dans les piscines d'argent d'UbiSoft En fait c'est aussi pour ça que je suis parti de chez Ubi il y a 1000 ans C'est que C'est impossible C'est immense Alors bon du coup il y a tout à prendre avec des pincettes C'est impossible Vu qu'il y a 1000 ans Ubisoft n'existait pas Et lui-même n'était pas vivant Voilà Non mais il faut toujours facturer Parce qu'en vrai 1000 ans ça me semble beaucoup pour le coup Chez Ubi il y a 1000 ans C'est que Il y a un moment où J'ai regardé combien je gagnais Et puis j'ai regardé ce qu'on me demandait de faire Et je me suis dit Bah ouais quitte à pas gagner d'argent Autant faire mes propres conneries Et puis être certain de comprendre pourquoi je gagne pas d'argent Je dépeins La descente aux enfers ne s'est pas arrêtée là pour Ubisoft Suite à la réception décevante de Star Wars Outlaws Ah ouais ? C'est vrai décevant Star Wars Outlaws ? J'en ai pas entendu que du mauvais Non j'en sais rien Ah ouais ? En termes de vente ouais ? Je sais pas j'en sais rien moi je Un seul million d'exemplaires Ah ouais pour une des plus grosses licences de pop culture de l'histoire quand même Ouais Ouais c'est pas fou C'est pas fou C'est pas fou c'est pas fou C'est ok mais ça cartonne pas donc mais Bah en vrai un million d'exemplaires vendus pour un jeu Star Wars Oui c'est pas beaucoup effectivement Effectivement c'est pas beaucoup Nous tigez mais tigez Au cours du prochain Assassin's Creed Shadows Le cours en bourg de l'entreprise a continué de chuter Quand l'action coûtait 85 euros en janvier 2021 Elle est tombée fin septembre 2024 autour de 9 euros seulement Non 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 Oh non mes actions Oh mes actions Ubi Hop 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 Oh mes millions Divisé par 10 C'est un truc de fou C'est un truc de fou furieux Oh putain Ça c'est la faute des walks ça Du coup Je pense hein J'imagine 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 Où qu'ils ont à tout racheter Je pense hein Le truc c'est qu'on a l'habitude avec Ubisoft Que les jeux perdent leur valeur 6-8 mois après Soldez 50% voire plus Donc ça donne pas envie d'acheter Day One Ou même dès les premiers mois Oui putain j'avoue J'avais jamais eu cette logique de consommateur Mais oui ça a complètement raison Vu que moi je suis un Je suis un NSEX Et en général Nintendo Il commence à baisser les prix de leurs jeux Quand ça fait 20 ans Qu'il est sorti Et encore Quand ça fait 20 ans Ils baissent leur prix du jeu Mais à ce moment là Le jeu passe en collection Donc en fait Il coûte plus cher C'est vrai que j'avais pas l'habitude de ça Mais ouais c'est très réel ce que tu dis Effectivement Quelque part Pourquoi acheter un jeu plein pot Quand tu sais que tu peux attendre 6 mois Et jouer à d'autres jeux Qui sont gratuits de toute façon en attendant Et puis le payer 2 fois moins cher quoi Non mais t'as tellement raison Tellement raison Par contre là Le cours des actions Ubisoft Je suis choqué Je suis choqué De fous furieux La baisse elle est colossale Bon après Je vais tout racheter Machin tu connais quoi Mais c'est impressionnant Par exemple des studios comme Ubisoft Ont énormément espéré Mettre tous leurs oeufs Dans le même panier quasiment Et espérer tellement Dans Star Wars Outlaws Et tellement espérer Dans Assassin's Creed Shadows Qui peuvent plus se permettre De droit à l'erreur C'est une formule Qui s'est un petit peu essoufflée Avec le temps Et j'entends par là La formule monde ouvert Objectif Qui clignote de partout Et ça c'est dommage Parce que ça leur fait perdre Le goût du risque quoi Une perte du goût du risque Et des échecs Qui pourraient faire perdre Le contrôle de l'entreprise A ses créateurs Alors que plusieurs syndicats Ont appelé à une grève Des employés en octobre Pour lutter contre Le retour forcé en présentiel Et la dégradation Des conditions de travail A Ubisoft Ubisoft on a le sentiment Qu'on cristallise Beaucoup des problèmes Qu'on rencontre chez les autres Directeur technique Les hésitations créatives Des choses où on se dit Voilà c'est ça qui marche Donc c'est ça qu'on va Continuer de faire Au détriment de l'innovation Au détriment de l'expérimentation Et donc de pas pouvoir Faire de la qualité Et éviter Je l'ai pas vu Moi je regardais son Vous regardez son nom Ah mais il s'appelle Marx Et il fait la grève C'est bon Des choses où on se dit Voilà c'est ça qui marche Donc c'est ça qu'on va Continuer de faire Au détriment de l'innovation Au détriment de l'expérimentation Et donc de pas pouvoir Faire de la qualité Et évidemment On est dans la tourmente Des licenciements Puisqu'on est le plus gros Employeur du jeu vidéo individuel On a 19 000 employés A peu près au dernier comptage Au studio de Paris par exemple On a eu tout le pôle Relations sociales Qui du jour au lendemain Est mis à pied Alors que De notre côté On est en conflit social Qu'on a des négociations Encore du travail Un des problèmes fondamentaux De l'industrie du jeu vidéo C'est qu'on perd des gens Tout le temps On perd des gens Parce qu'on les paye pas assez On perd des gens Parce qu'on les use Parce qu'on les met en burn out Là dedans Il y en a un certain nombre Qui se disent C'est la dernière J'arrête En fait Quand on voit 20 000 licenciements en deux ans On se dit En fait cette industrie Elle veut pas de moi C'est une industrie 20 000 licenciements en deux ans Oui ça sonne vraiment Comme on garde personne On essore les gens On les vire Et on a constamment De la sortie d'école Qui est extrêmement riche Qui continue de faire des profits monstrueux Il n'y a aucune raison Qu'on perde autant de gens Si régulièrement C'est ouf 31 700 C'est le nombre estimé De licenciements Dans l'industrie du jeu vidéo Depuis 2022 Ces trois dernières années Un employé du jeu vidéo Sur dix A perdu son emploi Dans le monde Devant une telle hécatombe Même les gardiens du temple Ont fini par admettre Qu'il y avait peut-être un problème L'occasion de retrouver Ce cher Jeff Kaley Et oui Il s'est exprimé Publiquement sur le sujet En ouverture de la conférence Summer Game Fest 2024 En essayant tout de même De voir le verre à moitié plat And thanks to digital distribution Smaller teams And new creators Are finding incredible success Oui mais Oui mais D'un n'empêche pas L'autre But Non mais enfin Je veux dire Je comprends pas Je sais pas Quel rapport en fait Quel rapport en fait Je sais pas Il y a énormément de licenciements Dans le jeu vidéo Cela dit Je me suis fait A manger hier Une sauce tomate Mais alors Aux petits oignons Et c'est le cas Je le dis Deux oignons rouges Trois gousses d'ail Exceptionnel Et je me suis régalé D'un repas Mais vraiment Divin Messieurs et dames Et c'est là où je me dis Que ces licenciements Sont pas si graves Tant que la sauce tomate Est bien aillée Place A la convention Messieurs et dames Les petites équipes Et les nouveaux créateurs Est en train de trouver Un incroyable succès C'est une reminder Des grandes entreprises Qu'elles doivent Trader leurs développeurs Parce qu'aujourd'hui Il y a beaucoup Passé Pour la sustainabilité Et le succès Et c'est ce qui fait Cette industrie Donc 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 Bien traiter ses employés Ou peut-être tout simplement S'en passer En quête de toujours plus de profit Les exécutifs cherchent De nouvelles solutions Et ont peut-être trouvé Le graal Avec l'intelligence artificielle Générative Pour créer des jeux Plus rapidement Écoutons par exemple Andrew Wilson PDG d'Electronic Arts En parler lors d'une conférence En mars dernier Ça me fume C'est tellement du bullshit Alors nous on a Trois vecteurs fondamentaux Efficacité Expansion Transformation Merci le ref 60% du processus De développement Impacté par l'IA Et celui qui nous le dit C'est le patron De l'un des plus gros Distributeurs De jeux au monde Derrière des licences Comme FIFA Les Sims Ou encore Apex Legends Même si nous n'avons Pas encore fait Nos calculs Ma pensée est la suivante Comment pouvons-nous Utiliser l'IA générative Pour rendre l'entreprise 30% plus efficace Comment dans trois ans Pourrions-nous être 30% plus efficace Cette déclaration du PDG A été faite littéralement Une semaine Après le licenciement De 600 personnes D'Electronic Arts 5% de la masse salariale Une situation Qui n'empêche pas Notre cher Andrew De toucher 25 millions de dollars Personnellement Sur cette même année fiscale Et tu vois Il enlève Franchement Franchement Il enlève 5 millions Il garde Tous les employés Qu'il a virés Et il gagne quand même 20 millions Sur son année C'est ok tu vois Mais ça doit être A mon avis La faute Encore une fois Des WOC Je pense Clairement Encore une fois Je pense Honnêtement Je pense que c'est La faute Je pense que c'est La faute De toute la commune LGBT Au sens large En réalité Quand on voit Des chiffres comme ça On peut penser qu'à ça Je peux me permettre Si je peux me permettre Je veux pas Encore une fois Je sais que je peux être Un petit peu incisive Là dessus Mais ça m'a l'air Quand même d'être Vraiment la raison Quand on regarde Un petit peu ça C'est clairement A cause des autres Non c'est ouf Après ça marche pas Exactement comme ça Non plus Mais oui dans le fond T'as pas tort Si si ça marche Exactement comme ça Si 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 Complètement Ça marche complètement Comme ça Si un PDG D'une grande entreprise Décide de se payer 20 millions Au lieu de 25 millions Ça fait 5 millions De plus dans la boîte Ça fait 5 millions Que tu peux utiliser Pour autre chose Si si Ça fonctionne comme ça Tout à fait Ça fonctionne comme ça Il y a plein d'entreprises Qui le font Et ça fonctionne comme ça Ouais Bien sûr Voilà Je vois pas en quoi Ça fonctionnerait pas Comme ça Simplement Voilà L'IA Ou comment transformer Ton jeu fade et générique En jeu ultra fade Et ultra générique Le quintuple A De 2025 Et devant vous Messieurs dames Merci chez Niancraft Pour les 18 mois de prime Beaucoup Donc si si C'est vraiment ça quoi C'est de la répartition De masse salariale C'est la même chose C'est pareil Voilà C'est pareil Voilà Après si vous souhaitez Sucer goulûment Des multimillionnaires En disant Eh mais Grand bien vous fasse Moi je peux dire T'inquiète T'inquiète Il peut complètement faire ça Et d'ailleurs Je pense du coup Parce que T'as dit ça Pierre Je pense que t'en parles Mais typiquement C'est ce que font Certaines boîtes Dans le jeu vidéo Tu verras Voilà Sur le papier Il y a pour être Un formidable outil Permettant d'accélérer Certains processus De codage Ou de programmation Qui peuvent être Parfois répétitifs Et fastidieux Vraiment c'est juste Pour de l'aide Ouais ouais Jusqu'à ce que ça soit prêt Pour que ça soit autre chose Que de l'aide Donc allez-y les gars Générez vos jeux En tant que game développeur En fait on se dit Mais dans quel monde Vivent ces gens Qui ont probablement Pas touché A de la production De jeux vidéo Depuis des années C'est à dire que Quand on fait De la production D'assets Pour du jeu vidéo Notamment en tant qu'artiste On répond à des Contraintes précises Que ça soit Des contraintes De taille De résolution De ce type de couleur On a besoin d'itérer En fait Et de faire plusieurs versions De la même chose L'IA elle permet pas De faire ça Il n'y a aucune consistance Dans l'IA Voilà le verre à moitié vide Le verre à moitié plein A moitié vide C'est la destruction D'emplois possibles Sur les devs juniors Voilà Le verre à moitié plein C'est la capacité A dire à des IA Assez perfectionnées Notamment sur ce qu'on appelle L'IA environnementale De dire Dans cette scène de jeu Où d'habitude J'ai des millions de passants Qui interagissent Avec mon personnage principal Donne-moi Donne-moi Des milliers Et des milliers De comportements différents Pour que la foule Donne une impression Vraiment hyper qualitative Donc il y a Un potentiel de création Énorme Et il y a des menaces Sur l'emploi C'est vrai aussi Donc il va y avoir De la destruction Et la recréation Sur des postes nouveaux Pourquoi j'ai fait Un foie d'eau là Qu'est-ce qu'il s'est passé Il faut voir le verre Non mais après voilà Rien à foutre De ta dépression Essaye de voir Le verre à moitié rempli Fais un effort non Je sais pas Et tu vas voir Le monde sera beaucoup plus beau Et faites un effort Putain Le verre à moitié plein Il est cool quoi Il est cool Il est cool Oui pardon J'ai appuyé longtemps Sur la souris Ouais 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 Moi j'ai beaucoup de mal Peut-être qu'on pourra discuter Tout à l'heure Avec des devs Ou quoi De toute façon Dont c'est le Le métier Les sujets Etc Mais Moi j'ai beaucoup de mal Avec cette question de l'IA Parce que j'ai pas les mains Dans le cambouis Donc en fait je me rends pas compte Très exactement De ce que ça De ce que ça peut impliquer Parce que je suis personnellement Pas choqué Par une utilisation d'IA Par des artistes Qui Qui utiliserait l'IA Pour effectivement Créer plusieurs itérations D'une chose déjà faite Ou Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Ou alors Pour effectivement Générer potentiellement Je dis n'importe quoi Par exemple Des décors 3D Pour ensuite les travailler Mais avoir un socle solide A la base Tu vois Enfin Voilà c'est ça L'IA ça doit être un outil Pas plus Oui c'est ça Mais je vois Je vois complètement l'outil En fait En fait je vois complètement l'outil Et en sens là Ça me choque pas trop Tu vois Genre Moi je suis dans le JV Je faut d'en parler quand tu veux Ouais de ouf De toute façon on va en parler après Mais ça me choque pas Dans cette utilisation Et genre même moi J'ai des potes IA Pas du tout Mais J'ai des potes Artistes Je pense notamment à un ami Que vous connaissez Par exemple Lobster Certains connaissent Lobster avec qui on a sorti Une écharpe notamment Et qui est tatoueur Bah lui par exemple Il travaille avec l'IA Sur certaines choses Pas sur ses créations Mais sur sa manière D'imaginer des choses Tu vois typiquement Je sais Alors Je vous en parle mal Parce que je suis encore une fois Pas lui quoi Mais en gros Il s'en sert Comme Comme inspiration Base de travail Et visualisation De certaines choses Je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Pour un mood board Ce genre de choses Peut-être Par exemple C'est ce genre de choses Merci Axel Pour les 35 mois De Prime Merci à toi Et tu vois Ca me choque pas Genre Ca me choque pas Spécialement quoi Booster pour des maquettes Flinguer pour les rendus Oui ok L'horreur existentielle De l'usine de trombone Je connais pas ça En gros ça remplace Un directeur Ou un producteur artistique Non pas vraiment Non pas vraiment Ca va remplacer plutôt On va dire Je dis un peu nimple Mais quelques heures De travail Qui ne t'auraient pas Apporté création Ou quoi que ce soit Qui auraient été juste Des heures de travail Pour voir un truc Plutôt ça Ah vous parlez De la vidéo d'ego Oui d'accord J'en ai entendu parler Mais je l'ai pas vu Je l'ai pas vu Merci Vlad Pour les 10 mois d'abonnement Merci beaucoup Vlad Donc je sais pas Je sais pas Je sais pas Après ce qui est sûr C'est que de toute façon Les IA Sont alimentés Par les créations humaines Et donc en fait In fine Jamais de la vie Une IA remplacera un humain Vu qu'une IA Est fournie Par l'ensemble De la création humaine Ca veut bien dire Que la création humaine Est unique Et que c'est elle Qui sert l'IA Donc à un moment donné Ca ne peut pas aller Dans l'autre sens Imo Tu t'en servirais Pour la musique de l'IA ? Non 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 Bah tu peux pour rigoler Mais non Sinon non Sinon non Pour le moment Bah du coup L'IA se nourrit de quoi S'il y a Tu vois Je sais pas Différents pour que la foule Donne une impression Vraiment hyper qualitative Donc il y a Un potentiel de création énorme Et il y a des menaces Sur l'emploi C'est vrai aussi Donc L'IA se nourrit de l'IA Mais donc si l'IA se nourrit De l'IA Qui se nourrit elle-même Des artistes Ca veut bien dire Qu'il faudra toujours Des artistes Après moi Je travaille au quotidien Avec des artistes Donc je vous cache pas Que je suis de base De base Laissez nos artistes tranquilles Laissez-les faire leur bail Tu vois ce que je veux dire ? Tu penses combien De pourcentage des tafs Dans le monde Font appel à de la création personnelle ? Ah ça je n'en ai aucune idée Non ça je sais pas C'est trop compliqué Ça je disais Juste pas Il y a un potentiel De création énorme Et il y a des menaces Sur l'emploi C'est vrai aussi Donc Il va y avoir De la destruction Et de la recréation Sur des postes nouveaux C'est bien Et l'IA générative Fait globalement peur Aux développeurs Comme le montre Un sondage Auprès de la Game Development Conference Qui regroupe Plus de 3000 professionnels du métier 84% d'entre eux Sont inquiets sur la question Par exemple La problématique De diminution des effectifs En remplaçant les gens Par des IA Un phénomène Qui à vrai dire A déjà commencé Pour certains coeurs de métier Moi ça fait du coup Plus de 10 ans Que je suis dans l'industrie J'ai grimpé les échelons Puis j'ai rejoint Un géant chinois Du jeu mobile Sur le papier Moi j'ai fini mon contrat Tencent ? J'ai fini mon contrat J'ai eu mon entretien Et on me dit Bah à la fin de la semaine C'est fini Je leur ai demandé Qui va s'occuper De tout ce qui est réseaux sociaux français Après mon départ Parce que forcément Y'a personne Ils m'ont dit Bah c'est ta collègue Taïwanaise Et tout Je fais ouais Mais elle parle pas français C'est pas grave Elle a ChatGPT Voilà C'est ce qu'on m'a répondu J'ai regardé depuis Y'avait des soucis de terminologie ChatGPT c'est pas réutiliser Les termes du jeu exact Parce que Bah en fait Mais je vois pas dans quel monde Si tu comprends pas du tout la langue Genre pas un mot de la langue Tu utilises ChatGPT d'accord Mais tu ne peux même pas relire Et tout ça C'est chaud quand même Il faut au moins faire relire Parce que c'est une dingue quand même On sera de l'approximative De la chose Et donc ça se voyait En fait ils vont essayer De faire des coupes budgétaires Énormes En utilisant des IA Au maximum On a par exemple Des anciens de Dice Qui ont fait un petit jeu de shoot Il n'y a pas si longtemps Qui s'appelle The Finals Qui utilisent déjà par exemple L'IA pour tout ce qui est doublage Voilà ce genre de procédé On va le voir notamment Plus souvent sur des boîtes Un peu moins grosses je pense Et même après des grosses Parce qu'ils vont pas se gêner Si tout le monde commence à le faire Ils vont pas Ils vont suivre Dès qu'ils vont pouvoir Économiser de l'argent Voilà ils vont pas hésiter Et justement Electronic Arts Semble bien pressé L'entreprise a présenté En septembre dernier A ses investisseurs Un outil alimenté Par l'intelligence artificielle Pour créer son jeu Juste en tapant Dans une barre de recherche Ce qu'on veut voir dedans Oui c'est comme un mid-journée Ou un chat GPT Mais pour développer Des jeux vidéo Est-ce que c'est ça la solution Est-ce que c'est le futur du jeu vidéo ? Ah non Est-ce que c'est ce qu'on a vraiment envie d'avoir ? Des jeux qui sont générés par des systèmes Qu'on mangeait suffisamment de jeux Pour espérer pouvoir en refaire d'autres Est-ce qu'on pense avoir un peu un truc original Un jour avec un système comme ça ? Ou est-ce qu'on faudrait peut-être Continuer à faire un peu confiance à l'humain Quitte à ce que ça coûte un peu plus cher ? Nous au CEL on suit de très très près l'IA Le combat premier du CEL C'est la propriété intellectuelle C'est en fait un jeu qui serait 100% fabriqué par de l'IA Aujourd'hui on s'interroge sur comment le droit d'auteur Serait protégé de tel et tel éditeur Donc nous on revendique par exemple Pour être super concret Qu'un jeu il faut qu'il y ait des marqueurs Qui permettent de suivre comment il a été fabriqué Quelle dose d'IA il y a Euh... voilà Et si on soufflait un peu ? Ça va être le moment où on parle de Nintendo là ? Ce serait malhonnête de ne pas citer les quelques bons élèves qui subsistent Des sociétés qui gardent leurs employés Et ont refusé d'utiliser l'IA générative La plus connue s'avère être Nintendo Mais en l'occurrence dans les équipes de développement Qui font les Mario, qui font les Zelda, etc On sait que tu peux envisager une carrière On sait qu'il faut tirer de la force des artistes Des enseignements Créateur chez Nintendo depuis 1977 De tes amis, de gens qui sont devenus des sommités Dans leur génération de créateurs de jeux vidéo Et qu'ensuite tu auras potentiellement une chance Et c'est une espèce de culture assez saine En tout cas qui correspond à la manière au jeu Qu'ils ont envie de faire Ils se font cruncher la gueule Ils se font cruncher la gueule Mais en fait c'est ça Je trouve que ce qui manque dans le jeu vidéo C'est actuellement Et ce pourquoi l'industrie aussi rencontre des galères C'est qu'à un moment donné Quand il parle de carrière dans le jeu vidéo Quelqu'un qui bosse sur des jeux Mario Depuis, je dis n'importe quoi Depuis 89 Aujourd'hui il est vachement au fait De ce qui a été testé De tout ce qui a été implémenté Enlever, essayer, supprimer, modifier Jeux sortis, etc En fait il faut des équipes durables Pour les jeux Surtout pour des studios Qui auraient des licences évidemment pérennes Tu vois genre En fait c'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut En fait c'est cauchemardesque De se dire qu'aujourd'hui Tu adores une licence Mais en fait elle n'a aucun rapport Avec la licence que tu aimais il y a 10 ans Une licence que tu aimais il y a 15 ans Une licence que tu aimais il y a 20 ans Vu que 100% de l'équipe a changé Et en fait c'est un peu ça Le truc frustrant aujourd'hui Tu vois typiquement On parlait World of Warcraft On peut parler de plein de jeux Mais en fait quand tu sais Que l'écrasante majorité de l'équipe Qui bosse actuellement sur le jeu Que tu kiffes N'est pas du tout la même Que celle qui t'a fait kiffer le jeu En fait c'est trop triste Ca casse tout tu vois Ca casse tout Anecdote sympa Le PDG de Nintendo de l'époque Quand la Wii U a bidé Il a baissé son salaire de 50% Ah bah bien sûr Y'a pas quelqu'un dans le chat tout à l'heure Qui a dit que c'était pas aussi simple que ça C'est évidemment aussi simple que ça C'est évident Enfin si je peux me permettre Je suis moi-même propriétaire De 3 entreprises Donc je vois à peu près Comment ça fonctionne Alors c'est des entreprises Qui n'ont pas des chiffres d'affaires De ces montants là Mais je sais pertinemment Que si à un moment donné On a des galères Machin etc J'ai juste à me payer moins Et déjà Tu peux aller tamponner des galères Et c'est vrai tout le temps En fait c'est Je suis désolé Mais à partir du moment Tu te payes plusieurs dizaines de millions Je vois pas à quel moment Tu peux pas enlever 5 millions De ton salaire annuel Pour conserver des emplois Je ne vois pas dans quel moment C'est pas possible tu vois Voilà C'est pas Je vois pas C'est pas comment c'est possible Tu vas manger comment ? Écoute On ira pas au resto tous les jours On verra tu vois On verra Être patron n'est pas égal À être proprio Bon ok je la refais Je suis propriétaire de 3 entreprises Dont je suis patron de 2 Parmi ces 3 Si tu préfères Si tu préfères Excuse moi On parle de toute petite entreprise Attention hein Faudra record Ils sont 4 en temps plein PenseCorp Elle est toute seule en temps plein Enfin 2 on est Mais bref Je vais poser cette question Est-ce que tu te payes plusieurs dizaines de milliers d'euros De millions ? Ouais moi je me paye 25 millions Et c'est vrai que si jamais Si jamais là C'est vrai qu'on a une petite année 2024 Je vais peut-être devoir virer Céline Effectivement Pour conserver mes millions En fait cette phrase Elle sonne blague etc etc Mais en fait c'est littéralement ce qui se passe Quand les gens se font virer de ces entreprises-là C'est littéralement ce qui se passe C'est-à-dire que Plutôt que prendre sur leur part Parce que bah voilà En fait ils prennent juste sur les salariés C'est tout Parce que la charge salariale C'est la même C'est de la charge salariale Merci Nidoc pour les 11 mois Merci beaucoup Nidoc Démissionne et laisse-nous Céline Non mais putain C'est aussi intéressant de se poser la question De ce qu'ont pu faire Nintendo Dans des situations de crise Où en fait simplement Les high executives Touchaient moins de salaire La moitié Le PDG Nintendo a déjà réduit Son salaire de moitié Pour éviter les licenciements Et cela a fonctionné Pourquoi c'est si rare aujourd'hui ? Bah parce qu'ils veulent juste des thunes Ils en ont rien à foutre de la boîte Soyez honnête deux secondes Je veux dire Pourquoi c'est si rare aujourd'hui ? Parce que vraiment Vraiment quelqu'un qui gagne Ses 25 millions annuels En a rien à battre de la boîte Tant qu'il prend ses millions Mais vraiment rien à battre Genre Enfin c'est En touchant moins d'argent Parce qu'en fait En soi c'est eux les responsables Et il y a aussi les belges De l'Ariane Studios Cela met pour gagner le titre Du meilleur jeu de l'année 2023 Avec Baldur's Gate 3 Ils sont connus Pour leur méthode de travail responsable Qui gardent leurs effectifs Au fur et à mesure Développent sur le long terme Avec des accès anticipés Pour bien prendre en compte Les meilleurs retours des joueurs Et paient les heures supplémentaires En cas de période de crunch Ou sur-travail Ce qui n'est pas toujours acquis Dans l'industrie Et ça paye Baldur's Gate 3 A non seulement raflé Des prix dans Tous les sens Mais c'est surtout Un énorme succès commercial Avec plus de 15 millions De copies vendues Dans le monde Ça c'est le chiffre Il est colossal Merci Agare Pour les 50 mois d'abonnement Merci beaucoup De Prime Ah des gens dans le chat Qui écrivent Mais non c'est belge Ouais ouais C'est belge Il y a une justice Bah en vrai Je trouve Alors bon Je n'ai pas tant que ça Joué à Baldur's Gate J'ai joué quoi ? J'ai joué Une centaine d'heures Même pas je crois Mais en vrai De vrai Je trouve que Quand on joue À Baldur's Gate 3 À 137 heures quand même Je trouve qu'on se rend compte Qu'on joue à un jeu Qui a été fait avec amour Qui a été fait aux petits soins Et je sais pas Je trouve vraiment Qu'on se rend compte de ça Tu vois Dans plein 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 De situations Tu te dis Tiens putain Ça se sent Il y a de l'amour Il y a de la passion Il y a du temps Il y a de la Il y a de l'envie Ça va 137 heures sur Baldur's Gate 3 Ça va Mais je trouve Ça se sent Ça se sent Ça se sent à fond Avec plus de 15 millions De copies vendues dans le monde Une de leurs marques Tu le sens Pas trop Quand tu joues à Pokémon Mais ça me fait plus de la peine Qu'autre chose pour Pokémon Ça me fait plus de Ça me fait plus de la peine En vrai moi Ça me fait de la peine Pokémon ça me fait juste pitié Voilà je le dis Ça me fait juste pitié Parce que Les devs Ils s'en veulent aujourd'hui Ça me fait trop de la peine Trop trop de la peine Trop de la peine Ce qui n'est pas toujours acquis Dans l'industrie Et ça paye Baldur's Gate 3 A non seulement raflé Des prix dans tous les sens Mais c'est surtout Un énorme succès commercial Avec plus de 15 millions De copies vendues dans le monde Une de leurs marques de fabrique Ça a été justement De se dire Baldur's Gate 3 On n'aurait pas pu le faire Il y a 15 ans Parce qu'il y a 15 ans On n'était pas qui On est en tant qu'équipe Tout ce qu'on a accumulé Nous a amené à un moment À ces clés Où les financements étaient là Où la licence était là Où les joueurs étaient là Etc Nous amène à ce moment clé Mais en l'occurrence Pour ça Il a fallu Prendre des gadins ensemble Et des gadins L'arianne en ont pris Un sacré nombre Tout de même Avant de créer Les divinity original SYN Qui sont deux jeux Qui se sont mieux vendus Que les autres Et c'est également intéressant Parce que l'arianne N'est pas une société Cotée en bourse Et c'est aussi Ce qui lui permet D'avoir sa propre stratégie Alors évidemment Il y a des comptes à rendre Parce que Ça n'appartient pas Au cofondateur uniquement L'arianne Bien sûr Mais ça n'a pas Effectivement A rendre les mêmes comptes Durant le bilan trimestriel Durant le semestriel Etc Le créateur du studio Sven Bimke N'a jamais eu la langue Dans sa poche Sur l'état de l'industrie Et les pratiques qui y règnent Même lorsqu'il y a Il ne manque pas De s'étendre sur le sujet Et je l'ai vu I keep on seeing The same 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 Mistakes Over And over And over And it's always The quarterly profits The only thing that matters Is the numbers And then You fire everybody And then Like next year You're going to see Shit I'm out of developers And you're going to start Hiring people again And then you do acquisitions And then you put them In the same loop again And it's just Broken And broken And broken And you don't have to You just can make Reserves Slow down a little bit Slow down on the grid En fait c'est ça C'est du grid En fait c'est du grid Don't lose the institutional knowledge That's been built up In all of those people That you lose every single time So that you have to go To the same cycle Over and over and over Le même cycle C'est vraiment ça Encore Et encore Et encore Mais à force de malmener l'industrie Et surtout Ceux qui la font Quels en sont les dommages Irréversés Les termes Une chose que le judéo A perdu pour de bon En fait c'est tous les seniors Qui se sont fait licentier Il ne faut pas penser Que les talents Ils sont toute leur vie Dans un studio Ou dans un publisher De jeux vidéo Il peut y avoir Des allers-retours On est très lié à l'offre On est lié à des cycles C'est vrai Là Conjoncturellement On perd peut-être Quelques talents Pour quelques mois Quelques années Mais qui ne manquent pas De revenir à chaque fois Que voilà Ils ne vont pas Rejourner dans l'industrie Pour la majorité Ils vont devoir quitter L'industrie Se reconvertir Aller élever des chefs Dans la montagne Ou que sais-je en fait L'offre est limitée La demande est massive Donc tu sais Que si jamais Tu dois rechercher un travail Tu vas être en compétition Avec des gens Qui sont aussi talentueux Que toi Voir plus Tu commences à être un peu âgé Tu commences à avoir 40 piges Tu as des enfants Tu as des responsabilités Tu ne vas pas recommencer Moi Imaginons Je suis dev J'écris 40 000 Lignes De code Pour un prochain jeu Je pars Je n'ai jamais documenté Mon code Il n'y a que moi Qui le comprend Et ça veut dire Que tout ce savoir là On est essentiellement En train de saper Toute une génération De personnes Qui détenaient le savoir Qui avaient une visibilité Sur les productions Qui étaient capables De former les jeunes Et on est en train De tout recommencer Depuis zéro Et tu vois C'est pour ça Que par exemple Dans une licence Parfois On passe d'un jeu A un jeu suivant Et on se dit Mais pourquoi Cette fonctionnalité Qui était présente Dans le jeu précédent Elle n'est plus Dans la nouvelle version Dans la nouvelle bouture du jeu Et ben L'une des explications C'est qu'en fait À un moment On a perdu cette compétence On ne sait Ça c'est ouf Et ben voilà Ça c'est Ça c'est ouf Ça c'est ouf Quand tu joues à un jeu Tu fais putain Mais dans le précédent Tu sais On pouvait Ah tu peux pas Ok On a perdu le coup Le code en fait Ça prenait trop Trop de temps Oui La question c'est qu'en fait À un moment On a perdu cette compétence On ne savait plus faire Et ben voilà On perd ça Il y a plein de jeux Par exemple Qui devaient avoir une composante Multijoueur à leur sortie Qui ne vont plus l'avoir Des jeux qui devaient être Particulièrement longs Qui ne vont plus l'être Attendez vous Est-ce que tous les jeux Toutes les licences Tous les studios qu'on connaisse Et qu'ont une identité Et ben en fait Cette identité Elle passe au lavage Qu'ils soient complètement déteints C'est ça putain C'est ça Tu vois ce fameux truc De quand tu aimes une licence Ou des personnages et tout En fait la réalité C'est que Quand dix ans plus tard Cette même licence Ressort un jeu En fait il n'y a pas Une personne en commun Avec l'équipe Qui t'a fait kiffer À la base la licence Ça c'est tellement frustrant De se dire ça Avec le temps Genre qui a dit Blizzard Mais Blizzard Blizzard on est l'exemple ultime Dans les années 2000 Blizzard c'était Vraiment C'était les boss ultimes Tu pensais Blizzard T'étais en mode Ok c'est sûr Le jeu c'était un banger Le jeu c'est un banger Le jeu c'est un banger Et en fait tu vois Ça reste un peu dans la tête Ça reste un peu dans la tête Et en fait aujourd'hui Blizzard n'a aucun rapport Avec le Blizzard De il y a 20 ans Mais genre aucun rapport Et pourtant Et pourtant Même moi qui joue beaucoup Qui me renseigne tout machin Mais moi j'ai ce truc avec Blizzard Tu vois Où ils sortent un truc Je suis en mode Ah Ah mi** Et pourtant Overwatch très quali Très quali Overwatch Très bon jeu Overwatch Ouais Un billard Il souffle le chaud Et le froid Attendez vous Est-ce que tous les jeux Toutes les licences Tous les studios Qu'on connaisse Et qu'on a une identité Et bien en fait Cette identité Elle passe au lavage Qu'elle soit complètement déteinte Ouais c'est ça 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 fait vraiment peur Pein peur Bon récapitulons Sauvegardons la partie On a une industrie culturelle Et tech Qui vaut plusieurs milliards de dollars Des investisseurs Parfois déconnectés Qui n'ont pas compris Qu'un jeu vidéo Ça prend du temps A se faire Des joueurs et joueuses Certes nombreux Mais qui se concentrent Sur quelques titres Tandis que les grands éditeurs Tentent de ressusciter Ces mêmes coups d'éclat Mais sans les créateurs Qui en sont à l'origine Car ces derniers sont peut-être partis Dégoutés d'une industrie Du jeu vidéo Qui ne fait rien Pour les garder On a une industrie culturelle Dans laquelle Il reste encore Des gens passionnés Mais qu'on cherche à remplacer Des créateurs passionnants Qui savent encore Nous émouvoir Mais pour qui Peu de gens s'émeuvent Alors on a demandé A ses employés Ses petits patrons Ses plus gros patrons Ses experts Et bien sûr Ses ex-employés C'est quoi la suite Pour le jeu vidéo J'adorerais dire On est en train de voir La lumière au bout du tunnel Mais j'ai l'impression Qu'on nous le disait déjà En 2023 Evidemment On n'est pas sortis Complètement De ce contexte économique Particulièrement compliqué Néanmoins Il y a quand même Un volontarisme Des studios Il y a des discussions Avec les éditeurs Qui se sont bien amorcées De nouveau Enfin voilà L'avenir semble S'éclaircir un petit peu Au début des années 2000 Je ne veux pas faire Le dinosaure Mais l'industrie du jeu vidéo Notamment en France Elle était donnée pour morte En fait Il faut se souvenir Elle était donnée pour morte Le côté cyclique Je comprends Qu'on puisse penser Que ça va être Forcément Je ne m'en rends pas compte Du tout Parce que moi Au début des années 2000 Justement C'était le moment Où ça jouait à fond Tu vois Ça jouait à fond De chez à fond Mais après Du coup c'est un biais Ce n'est pas du tout Je ne dis pas C'est un truc de fou A quel point ça marchait bien Mais moi j'ai des souvenirs De explosion de la Game Boy De la GBA Explosion de la Play 2 Explosion Enfin tu vois Genre explosion ensuite Des PC dans les années 2000 Et puis Enfin je ne sais pas Je n'ai pas du tout L'impression que En France il a dit Ouais 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 Ah tu veux dire D'un point de vue Industrie française Ouais ouais Ah oui en termes De studio français Ah oui oui C'est vrai que Je ne saurais même pas T'en citer En 2000 Merci Poteaufeu Pour les 27 mois Merci Midona aussi Pour les 3 ans Merci beaucoup Ankama Ankama Qu'elle explodait avec Dofus Mais Dofus c'est 2004 Plutôt Infogramme Putain oui Rayman Ouais c'était la période Rayman Ouais je ne sais pas C'est le côté cyclique Et je comprends Qu'on puisse Qu'on puisse penser Que ça va être Forcément là c'est un creux Et que du coup Ça va repartir Parce que ça a toujours été comme ça Sauf qu'on n'a jamais eu Un creux comme ça Jamais Et on n'a jamais été Dans un contexte Où Mais creux dans quel sens Générer la moitié Du contenu de ton projet En termes d'assets Et c'est ce contexte inédit A mon avis Qui va nous faire du mal Moi je pense Qu'il n'y a pas de lumière Au bout du tunnel Les seniors Creux de l'embauche Creux de l'embauche Et Et creux créés Par les licenciements J'imagine qu'il dit ça Je pense Ton projet en termes d'assets Et c'est ce contexte inédit A mon avis Qui va nous faire du mal Moi je pense Qu'il n'y a pas de lumière Au bout du tunnel Les seniors Qu'on a perdus On les a perdus à jamais Et on peut imaginer Que très très loin Au bout du tunnel Le jeu vidéo se porte mieux Mais mine de rien C'est des acquis Qu'on a dû se battre Pour avoir Et qu'aujourd'hui On n'a plus Le jeu vidéo C'est un objet culturel C'est une forme d'art L'art n'a pas besoin Du capitalisme pour vivre Il n'a pas besoin d'un chiffre Il faut se souvenir Que par exemple Le box office Du cinéma L'année dernière A été dominé par Le film Mario Bros Franchement Je ne sais pas trop Ça c'est pas un argument Non mais attends L'argument de fou furieux Donc autant vous dire Que le jeu vidéo On est là Il est à côté de la plaque Après Un des délégués principaux Du sel C'est difficile d'imaginer Qu'il est à côté de la plaque Mais euh Ouais Que l'année dernière A été dominée par Le film Mario Bros Oui Missana Je ne capte pas moi Je ne comprends pas moi Franchement Je ne sais pas trop Ce que l'industrie Va apprendre D'une crise Dont la plupart Des caractéristiques Sont manufacturées C'est une vision Très capitalistique J'en ai conscience Mais en fait La réalité Capitalistique Relatif au capital Je peux dire capitaliste Non ? Qui utilise une forte proportion De capital par rapport Au travail Qui utilise une forte proportion De capital par rapport Au travail C'est à dire C'est à dire Tu mets beaucoup de thunes Mais ça ne bosse pas beaucoup C'est dans ça On part Ouais c'est du grid quoi C'est du grid C'est du grid C'est du grid Oui Est-ce qu'en face Il y a des communautés Qui maigrissent Ou qui grandissent De fans en face Non ça augmente Donc les sous-jacents De toute industrie Tout le monde rêverait D'avoir ça Mais ce que j'ai remarqué C'est qu'il y a aussi Un changement de réception Il faut se souvenir Que par exemple Pourquoi c'est revenu ? Mais attends Enfin Oui mais du coup C'est ça C'est exactement ça C'est comme il dit C'est très capitalistique En fait En fait c'est ça C'est totalement Il a utilisé le bon terme Il a utilisé vraiment Le bon terme Il le connait Il connait bien ce terme Mais genre On peut pas juste regarder Les chiffres de vente Pour savoir si quelque chose Se passe bien C'est pas possible Le box office Franchement je sais pas trop Ce que c'est testique La réalité à la fois Les deux feux qu'on regarde C'est de dire Est-ce qu'il y a des jeux De fous qui sortent ? Oui Est-ce qu'en face Il y a des communautés Qui maigrissent Ou qui grandissent De fans en face ? Non ça augmente Donc les sous-jacents De toute industrie Tout le monde rêverait D'avoir ça Mais ce que j'ai remarqué C'est qu'il y a aussi Un changement de réception De ce type de message Chez les joueurs Là où avant c'était Pour résumer grossièrement Allez crever Je voulais jouer à mon jeu Là ça devient un peu plus Ouais les gars Prenez le temps Prenez le temps Elle marque un vrai point Un jeu qui est vraiment poli Qui est vraiment terminé Et c'est pas grave On attendra le temps qu'il faudra Et ça je trouve que c'est plutôt Un signe positif pour l'avenir En fait tu t'aperçois Que derrière Peut-être un monolithe Qui a l'air de se fracturer Il y a une infinité De créativité Absolument remarquable Et fabuleuse Il faut des talons Je suis d'accord avec toi Mais il faudrait que tu te reroules Un pet en vrai Moi je pense Si je peux me permettre Il faudrait peut-être Se rouler un petit deux feuilles En vrai tu mixes Tu mets un peu de cheat Un peu de Tu fais un truc Et en vrai Mais sinon c'est ultra réel Il y a une infinité De créativité Absolument remarquable Et fabuleuse Il faut des talons Les garder Bien payer les gens Il faut Il t'adore Esteban en plus C'est vrai Mais c'est le son Par contre il est de l'os thermos Esteban c'est de l'os thermos Il a drop le mic tout à l'heure Pas celui-là Bonjour ma part Les fabuleuses Il faut des talons Les garder Bien payer les gens Il faut Il faut convaincre Que toute la filière S'aligne Pour faire grandir les boîtes On a trop eu comme objectif La diversité des jeux Et pas assez La taille des boîtes Je pense qu'il faut faire Grandir des géants Je me dis Putain Les gens qui me demandent Qu'est-ce que je devrais faire Pour commencer le jeu vidéo aujourd'hui Ma réponse C'est la même C'est ne commence pas quoi Fais autre chose Et ça me fait mal au coeur En fait Ça me fait mal au coeur De leur dire Non fais pas ça quoi On accompagne Il a dit faire grandir les géants Ça c'est dur Et puis lui il dit Ne commencez pas Non c'est vraiment dur Waouh elle est dure Cette fin de C'est dur là Si le monsieur du sel Peut dire à Yves Guimaud De bien payer les gens D'avance Merci pour moi Ce serait cool Et ça me fait mal au coeur En fait Ça me fait mal au coeur De leur dire Non fais pas ça quoi Ça c'est énervé Mais tu sais que je le pense un peu aussi Alors que je Mais juste J'ai côtoyé beaucoup de gens Qui voulaient faire des études là-dedans Des gens des devs Des ingés Etc Machin Et truc Mais En vrai Je suis grave d'accord J'ai l'impression qu'aujourd'hui Si un pote Me dit Vas-y Je vais me renorienter Jeux vidéo et tout Je serais pas très positif Quant à son avenir quoi Genre Je serais en mode Mais tu vas bosser dans des boîtes Où tu vas te faire essorer au possible Tu peux te faire virer du jour au lendemain Tu bosses sur des projets Qui te prennent le temps Le coeur et l'esprit Pendant des années Et puis en fait D'un coup c'est fini Non c'est C'est dur C'est dur C'est énervé Moi je voulais faire du dev Dans le jeu vidéo Plus jeune Bah je suis bien content De pas être allé là-dedans Bah ça a l'air dur quoi Ça a l'air dur Et en même temps Tu vois J'ai pas envie Que tous les Tous les talents Se barrent quoi Tu vois C'est ça le truc Tous juniors A la fin de notre promo A la fin de l'année Dans ma promo On est au bout de notre vie On réfléchit tous à un plan B Ça c'est trop triste Parce que par contre On a besoin de gens Qui ont envie Tu vois Et de nous régaler Sur des bons jeux quoi Si toi penses Je fais des études Jeux vidéo Je bosse dans le cinéma D'animation maintenant Ouais bah ouais Faites de la sauce tomate Bien haïée à la place Moi je fais l'école 42 Et les discours Qu'ils ont à propos Du jeu vidéo Et vouloir taffer dedans C'est grosso modo N'en faites pas Un objectif principal Si vous y êtes C'est par chance Par chance Ou par malchance Du coup Parce que Après animateur C'est énervé aussi Apparemment Les gens qui me demandent Qu'est-ce que je devrais faire Pour commencer le jeu vidéo aujourd'hui Ma réponse C'est la même C'est trop triste C'est trop triste Et ça me fait mal au coeur En fait Ça me fait mal au coeur De leur dire Non fais pas ça quoi On accompagne un public A détourner un peu le regard Et à se dire Ah ouais mais en fait Ouais en fait Attends pousse-toi Pousse-toi jeu de 50 heures là Regarde cette petite perle Indée Qui a l'air incroyable Et qui n'a été jouée Que par trois personnes Dans le monde Ça a l'air fantastique Et moi c'est ça Que j'ai envie de pousser Ça s'appelle Alfred is a bad guy Oh Le petit continue Game over De tout ça là Trois personnes Dans le monde Très bon Franchement GG Pierre du coup Et qui a bossé Avec Jean-Victor Sur ce reportage Franchement bravo C'est hyper intéressant C'était hyper intéressant Sur plein de sujets Franchement bravo Franchement GG Ouais Très 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 bon reportage Qui permet de recontextualiser un peu Parce que c'est En fait c'est ça le truc C'est qu'on est toujours En train de se dire que 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 l'industrie est en crise Et tout Mais des fois on sait pas trop pourquoi Notamment qu'on est pas de l'intérieur Evidemment C'est C'est assez compliqué A contextualiser A s'imaginer le bail Etc Etc Après Bah désolé Je sais que je suis un peu redondant Je suis relou Et que Et que voilà On tourne en rond Mais excusez-moi Mais le problème que je vois C'est le capitalisme Et comme d'habitude C'est toujours la même chose En fait Tout est une histoire Le problème C'est les thunes Qui veulent être gardées Juste à un endroit Et c'est tout En fait C'est tout Et c'est Voilà Conclusion Conclusion Hit the rich Merci ciel Pour le subgift à Piriac Merci beaucoup Merci beaucoup GG Piriac Évidemment Pierre Pour la vidéo D'ailleurs je vais vous donner Le lien dans le chat Vidéo qu'on vient Vidéo qu'on vient De regarder Hop Je vous mets Dans le chat La vidéo Et comme ça Vous pouvez directement Mettre un pouce bleu D'accord Parce que bon On l'a regardé tous ensemble Ça enlève du wash time Du truc etc N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu là dessus Evidemment sur cette vidéo Qu'on vient de checker ensemble Je suis directement concerné Par la vidéo Je partage la conclusion Mais d'ailleurs En parlant de ça Moi je suis complètement ouvert À la discussion Avec des personnes Travaillant dans ce milieu là Qui auraient vécu Des choses similaires Ou qui seraient Toujours dans des boîtes Ça peut être fait De manière tout à fait anonyme Ça peut être Voilà Faites ce que vous voulez Mais moi je serais assez Curieux de discuter Avec des gens Qui sont dans ce domaine Et qui ont vécu Des choses similaires Ou pas d'ailleurs Mais chaud Bah PL Tu es le ou la bienvenue Sur vos cadres Si tu veux parler de ça Par exemple Tu t'es le ou la bienvenue Tu t'es le ou la bienvenue Tu t'es le ou la bienvenue